Bienvenue à l'épisode 32 de Les Jeux sont faits. Sous-titrage Société Radio-Canada Un concepteur de jeux saignants chez Warner Brothers Games Montréal. Quelle bonne mémoire, Pat. C'est fantastique. Ça fait un peu qu'on a fait des épisodes. Toi, jeune homme, ton nom c'est Gregory DelBellassette. Effectivement. Fantastique, c'est rassurant. Et ce soir, on a un invité. Et je dois avouer que c'est une des personnes avec un des noms les plus épiques que j'ai entendu dans l'industrie. Non, sérieusement, c'est la première fois qu'on te le dit. Pas la première fois. OK. J'ai entendu super fort parce qu'il y a un autre Atlas qui tient le monde. C'est assez important. Donc oui, ce soir, nous avons M. Richard Atlas. Ça va-tu bien? Oui, super. Très bien. Tu travailles où? Tu fais quoi? Alors moi, je suis le business guy puis CEO de Clever Endeavor Games. C'est une compagnie de jeu de Montréal. Et ça fait huit mois, plus ou moins, qu'on travaille ensemble. Alors moi, je m'occupe de tout ce qui n'est pas directement la programmation puis l'art. Alors tout ce qui est design, tout ce qui est légal, la comptabilité, les contacts, etc. Tout le reste. La com, même aussi. Comme là, on va en parler un petit peu plus tard. Vous avez sorti notamment d'une session sur Kickstarter. Donc vous avez passé à travers ça. Vous avez passé à travers la campagne. J'imagine que ça a dû être un gros mandat pour toi. Oui, pas mal. Ça, c'est toute la promotion, marketing et tout. C'était tout moi. C'est sûr que mes collègues m'ont aidé. Je leur demande de continuer, etc. Mais la plupart de l'organisation, c'est plus mon côté. C'est fantastique. Donc on va en profiter ce soir pour justement parler d'un développement de huit mois qui, honnêtement, est quand même assez court normalement. Mais vous avez fait beaucoup de choses dans ces huit mois-là. Donc je suis vraiment curieux de voir comment vous avez attaqué les choses. Cool. Cool. Mais entre-temps, nous allons parler actualité. Oui, donc parlons actualité. On va d'abord commencer avec une nouvelle un peu triste, mais qui mérite la peine d'être discutée. Donc c'est le départ où, devrais-je dire… Le départ. Wow. Oui, j'ai essayé. Ça minimise l'impact. Oui, OK. Départ permanent de ce monde. Oui, voilà. Le décès de M. Saturo Iwata, qui, rappelons-nous, était le président de Nintendo, ce grand empire japonais de jeux vidéo. Il nous a quittés le 11 juillet 2015 à l'âge de 55 ans. Et on pourrait peut-être faire juste un retour sur sa carrière. D'abord, il a fondé avec des amis en 1982 le studio All Laboratories à Akihabara, Tokyo. Donc, il a fondé le studio en 82. Je crois qu'il était encore étudiant. Et un petit peu plus tard, dans les années 80, il s'est joint en plein à ce studio-là et a développé des jeux tels Kirby. Beaucoup de jeux aussi au lancement de la Famicom, c'est-à-dire la NES japonaise. Donc, le jeu de pinball, notamment, je me rappelle bien. Est-ce qu'il y a d'autres jeux de ton souvenir? C'est peu qui ont fait Earthbound. Oui, un petit peu plus tard sur la Super Nintendo. Balloon Fights aussi, pour ceux qui connaissent les jeux de combat innovatifs. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'en 93, il est devenu président, mais pendant même toute sa présidence chez All Laboratories, c'est un gars très pratique qui avait les mains dans le code. De mentionner Earthbound, finalement, je crois que le projet allait vraiment mal. Il a décidé vers la fin de tout le reprogrammer lui-même. Donc, le monsieur était vraiment une brute. Et ce qui est intéressant aussi quand il a pris la présidence à 93, c'est que la compagnie n'allait vraiment pas bien. Il a vraiment reviré de bord. C'est devenu une compagnie rentable. Et ce mouvement-là a été vraiment apprécié parce que dans les années 2000, il a passé à la tête de la planification chez Nintendo. Donc, il s'occupait vraiment de la planification des produits, des studios, et ainsi de suite. Et il faut croire que ça a vraiment bien été parce qu'en 2002, il s'est fait passer les reins de la compagnie. Il est devenu président, dans le fond. Il a formé la succession à M. Yamauchi, qui était justement un des membres de la famille qui avait formé Nintendo il y a très, très longtemps. Donc, et de 2002 jusqu'à maintenant, il a été président de Nintendo. Si on le garde en tête, 2002, je crois, c'est encore l'époque de la GameCube, la Game Boy Advance. Et bon, en plus, ça a été le déluge de la DS, la Wii, qui ont été extrêmement populaires. Et les moments un peu plus récents et difficiles, soyons honnêtes, donc la Wii U et la 3DS. Mais il y a eu, sous sa tutelle, vraiment une grosse période d'innovation, d'expansion de marché pour Nintendo. Donc, il a vraiment fait des trucs intéressants pour l'industrie. Je ne sais pas de votre côté, messieurs, qu'est-ce que vous retenez de plus, du personnage ou de sa feuille de route? Je ne sais pas de toi, ton côté, Grégory. C'est sûr que, si j'avais eu l'occasion de voir, il y a déjà fait des présentations au GDC, etc. Et donc, de toute évidence, tu voyais que c'était un gars qui venait du développement, ce qui est assez rare au niveau des gens qui sont présidents d'une compagnie constructeur et publisher. Je veux dire, la plupart du monde, chez Sony ou chez Microsoft, c'est souvent un autre profil, plus business, moins nécessairement. J'ai fait des jeux, et j'ai eu les mains dans le kangoui. Donc, je pense définitivement, ça faisait quelqu'un d'un peu, dans l'industrie du jeu vidéo, à ce niveau-là, quelque chose d'unique. Et tu voyais qu'il y avait encore un grand amour pour justement les jeux et les joueurs, etc. Moi, ce que je trouvais un peu ironique, mais bon, c'est ce qui arrive quand quelqu'un meurt, c'est que, si tu reviens justement, on parlait de la Wii U, entre autres, parce que la 3DS, au final, c'est quand même un succès. La Wii U, un peu moins. Il y avait beaucoup de pression, de la part aussi bien des investisseurs que même des gens en général, en disant « là, il faut que Nintendo se mette au goût du jour, ils changent, etc. » Et effectivement, les gens ont rapidement oublié que c'est sous sa gouverne quand même qu'il y a eu la DS et la Wii qui ont été deux succès absolument phénoménales. Donc, ça, je me souviens, il me semble même s'il remonte à quelques, je pense, peut-être un an ou quelques, il y a même des gens qui disaient « peut-être qu'il faudrait qu'ils partent pour qu'on mette du sang en oeuvre à la tête de la compagnie. » Et puis là, maintenant, qui est mort, c'est comme « oh non, que va faire Nintendo ? » « Ce grand homme n'est plus parmi nous. » Donc, je trouve ça un peu drôle. C'est les mêmes qui, des fois, le crucifiaient pour certains choix de Nintendo, maintenant, l'encens. Mais définitivement, c'est... Je veux dire, le dernier grand coup qu'il a fait, c'est de s'assurer avec DNA pour faire du mobile avec les propriétés Nintendo. Malheureusement, il n'aura pas l'occasion de voir les résultats de ça, mais je suis très curieux de voir ce qu'il a mis en route et surtout de voir son successeur, s'il va continuer dans la même lignée, s'il va avoir des changements drastiques dans la direction. C'est un moment, à la fois, incertain et triste et excitant pour Nintendo. Toi, ton côté, Richard, bon, sa tenue recommencerait en 2002, justement. À partir de ce moment-là, y a-t-il des trucs chez Nintendo, justement, que tu avais impressionné ou qui a changé la perception de la compagnie? Je voulais parler plus de lui. Je n'ai jamais vu des présentations au GDC, etc., parce que ça ne fait pas longtemps que moi, je suis dans l'industrie. Mais je voulais toucher sur le sujet que lui fait aussi partie du développement, même s'il était président d'une compagnie qui est quand même large. Puis je pense qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Pour moi, c'est sûr que je fais le côté affaire, mais mon but, c'est d'être aussi dans le développement du jeu que dans le côté affaire, sinon pas plus sur le côté design, etc. Mais je pense que c'est intéressant puis ça donne, ça inspire peut-être la compagnie de faire du travail qui est vraiment... Pardon. Un peu de problème? Oui, de faire du travail qui est vraiment... Ce n'est pas que les commandes viennent de quelqu'un super, super haut dans la compagnie qui n'a rien à faire avec le produit. Alors je pense que ça, c'est important. L'autre chose que tu as touché dessus, c'est l'idée d'aller mobile avec DNA, aller mobile avec les IP de Nintendo. Je pense que ça, c'est super intéressant puis ça pourrait être quelque chose aussi important que l'introduction du DS ou des autres produits. Parce que pour moi, Nintendo, vu que le Wii U n'a pas tellement bien marché, je pense qu'il y a certainement un futur à vendre les IP autre part puis les utiliser autre part. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu lui as fait. C'est un grand pas. Oui, absolument. Je crois que ça a été une grosse décision puis ça a été vraiment réfléchi. Honnêtement, autant que ça a pu faire controverse au début que les fans de la vieille école, autant je crois que c'est une décision qui fait du sens. Un petit peu comme Richard, c'est ça, moi, le truc que j'aurais à retenir vraiment du type, c'est en fait un équilibre de trois. Au début, j'allais dire un équilibre parfait entre deux pôles, mais trois finalement. C'était vraiment un bonhomme d'affaires. Il comprenait la business. Comme on l'a dit, il a reviré carrément All Laboratories, qui était vraiment dans la chenoute financièrement. Il en a fait quelque chose de viable. Ensuite, il est rentré chez Nintendo. Ça a prospéré côté affaires, mais un peu comme Richard disait, le gars a suffisamment travaillé là-dedans qu'il comprend aussi la réalité de création et s'apparaissait dans les décisions qu'il prenait aussi. Il faut se rappeler qu'en Nintendo, ça allait moins bien financièrement, parlons bien, ma foi. Il avait décidé de faire aucune coupure dans l'équipe de Nintendo. Personne ne s'est fait virer. Aucun salaire a été coupé. Au contraire, il a coupé dans son salaire parce qu'il disait, si on commence, on crée cet état ou cette ambiance-là de dire on vire des gens parce que ça ne va pas bien financièrement, mes gens, moi, ne vont pas bien créer. Il n'y a pas beaucoup de dirigeants en jeu vidéo nord-américains qui auraient dit ça au prix de cette décision-là. Non, en fait, il n'y en a aucun, soyons honnêtes. Pas au niveau de la taille de la compagnie, du moins. Finalement, l'autre pôle où le gars a été particulièrement impressionnant dans les 5 à 10 dernières années, c'est le côté façade publique de la compagnie. Le type s'occupait, pour ceux qui connaissent un peu Nintendo, tout ce qui est Nintendo Directs, ce qui était les conférences vidéo envoyées sur Internet. C'est lui qui les animait assez souvent. Le gars a développé une personnalité vraiment attachante, très charismatique, très sympathique, très humble. Ça n'allait pas à la rencontre de son côté créateur ni de son côté affaire. Donc, de maintenir ces 3 pôles-là, c'est vraiment impressionnant et je crois qu'il a amené quelque chose de vraiment intéressant à la compagnie parce qu'il faut se rappeler, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux parmi nous, le père Yamauchi, juste avant lui, c'était loin d'être un personnage charismatique. Non, effectivement. C'était plus le vieux Yakuza dans les films japonais. Oui, vraiment, qui se promenait avec son entourage, cria après tout le monde. Donc, c'est vraiment impressionnant et je crois que cette roue Iwata représentait bien ce qui est Nintendo, c'est-à-dire des propriétés sympathiques, accessibles. Aucun moment, tu ne pourrais croire que ce gars-là se passe ou frappe quelqu'un ou ainsi de suite. Donc, de maintenir cet équilibre-là, c'était vraiment impressionnant. L'autre question que j'ai pour vous, messieurs, c'est évidemment la succession. Bon, on a appris que justement, quelques directeurs de Nintendo allaient être assignés à son poste temporairement, dont Shigeru Miyamoto. Croyez-vous que ce départ-là va changer la donne ou comme tu as suggéré, Greg, il y a déjà un plan de match en place et on va le poursuivre et ensuite peut-être faire d'autres changements stratégiques? On va... Je veux dire, il mord dans le cancer, pour ceux qui ne le savent pas, même si à un moment donné... Parce que je pense qu'il avait pris une pause de ses responsabilités pour justement... Ça avait l'air d'aller mieux puis bon, finalement, malheureusement, il en est mort. Et donc, je me dis probablement qu'il y avait déjà un plan en place en disant que c'était quand même une option probablement qui décède. Donc, c'est sûr qu'ils vont attendre un... Je pense à faire un deuil normal. Je ne pense pas qu'ils vont nommer quelqu'un demain matin. Mais je serais surpris nécessairement que Nintendo ne sache pas qu'il va prendre la relève. Et je m'attends que ce soit quelqu'un qui soit dans la continuité. Donc, le côté... On est Nintendo, on fait les choses de notre façon. On est peut-être des fois les derniers arrivés dans la course, mais on fait toujours avec notre source particulière qui nous différencie des autres. Je ne m'attends pas à quelqu'un demain qui arrive en disant qu'il y a maintenant aux concurrences la Xbox One, la PS4. Je ne sais pas, on fait du MMO, PC, puis des trucs comme ça. Je m'attends à ce que ça soit dans le même héritage, la même continuité que ce que Iwata avait commencé à faire avec, bon... Tu sais, des produits, il ne faut pas lui à succès. Je veux dire, les amiibos, ça fait de l'argent comme ça n'a pas de sens. Donc, je m'attends à ce que ça soit pas mal dans la même lignée et qu'il prenne quelqu'un qui partage la même vision que Iwata avait. Est-ce que c'est un peu le même sentiment de ton côté, Richard? Qu'ils vont prolonger vraiment la stratégie actuelle ou l'état d'arme actuel de la compagnie? Ben, je me demande si la stratégie qu'ils ont, qui, à mon avis, c'est utiliser leur IP qu'ils ont, qui est déjà très fameux, que, comme les amiibos, vont faire de l'argent, mais à quel point est-ce que ça va terminer? Tu sais, après la 308e jeu de... 308 millième jeu de Mario. De Mario. Exact. À quel... Est-ce que ça va venir à un point où il faut faire quelque chose de différent? Alors, à mon avis, s'ils ont quelqu'un de jeune ou un groupe de personnes un peu plus jeune, un peu plus, avec une mentalité c'est quoi la prochaine étape et non pas comment est-ce qu'on peut exploiter ce qu'on a pour continuer, pour juste garder la pace. À mon avis, je pense que ça va prendre quelqu'un qui va vraiment dire OK, ça, c'est où on doit mettre notre focus. Je sais que Nintendo, à mon avis, le côté marketing n'a jamais été très bon. Puis, l'idée de... En fait, l'idée de nommer un Wii U, un Wii U, c'était quand même une décision super, super grave. Ou le new 3DS. Oui. Oui, exact. Alors, je pense que ça va prendre quelqu'un qui veut changer les choses un peu. Puis, si le monde, si les membres du board respectent que la personne a des idées qui sont bonnes, je pense que ça pourrait marcher. mais en même temps, j'ai un peu peur qu'ils vont continuer à faire exactement la même chose puis ils vont rester un peu plus en arrière des autres compagnies. Non, définitivement, ça va être intéressant de voir notamment qu'est-ce qu'ils font au niveau du mobile. Comme tu as dit, c'est peut-être ça qu'ils vont les sortir de leur état actuel. Après ça, c'est aussi la NX qui s'en vient. Il y a des rumeurs assez folles. C'est une console portable et une console de salon en même temps. Finalement, c'est une device Android. Moi, je pense que la console portable contre le salon, ça pourrait être un gros coût. Oui, non, absolument. Je pense que aussi les autres compagnies font des choses un peu différentes. Je sais que Sony a acheté Gakai. Oui, c'est ça. Alors, eux, ils parlaient peut-être de ne pas avoir un console, juste streamer tout. Puis, je pense que les autres compagnies font des choses assez différentes puis essaient de pousser l'enveloppe si on peut le dire. Et j'espère que Nintendo va faire la même chose parce que pour moi, mes jeux favoris étaient toujours les jeux Nintendo, et les jeux Zelda. Mais j'attends à la prochaine grande chose. La surprise, c'est que la NX, c'est un Virtua Boy 2. Tu es, mais j'ai vu cette rumeur-là sur Internet. Je ne sais pas si je te l'avais envoyé. Un site, Samy Crédit, oh mon Dieu, comment tu appelaies ça? Le VR to All Boy, en affaire d'avoir une... Oui, c'était une erreur sans nom. Donc, oui, bien merci, M. Satoru Iwata. On va essayer de passer une nouvelle un peu plus positive. Il y a un jeu qui se nomme Shenmue 3 qui a été voulu pendant maintes et maintes années qui a enfin... C'est du plus positif pour toi. On pourra en parler... Non, le succès, le succès est phénoménal. Oui, voilà. Shenmue 3, c'est une autre part de la manche. On va faire parler grec. Retiens-toi. Donc, la campagne s'est terminée. Il faut se rappeler que le but initial pour le jeu Shenmue 3 était de faire 2 millions. Finalement, la campagne s'est terminée avec 6,3 millions. C'est un record, à préciser. Le dernier étant le jeu dont j'oublie tout le temps le nom, mais qui est en gros le succès spirituel de Symphony of the Night et de Castlevania qui a été à 5,5. Moi aussi, je ne m'en rappelle plus. Le nom est un peu bizarre, donc je ne m'en souviens jamais. Bloodstained aussi. C'est que tu sais Bloodstained? Oui. OK. Donc, peut-être nuance, par exemple, j'ai vérifié pour que vous puissiez me confirmer. Je crois que c'est le projet de jeu vidéo qui a fait plus d'argent, mais pas le projet de jeu qui a fait plus d'argent. Je crois que la Wii A, notamment, est... Oui, OK. Oui. Si tu dis relié au jeu versus un projet, un jeu... Un software, quasiment. Mais le côté software, je pense que c'est celui qui est numéro un. Effectivement. Et ce succès-là, c'est quand même en suivi de controverses, notamment une des controverses qu'on pourra discuter, bien sûr, ensuite. Mais si, c'est une ambiguïté quant au contenu du jeu, ça n'était pas clair si le jeu allait être encore en espace ouvert ou finalement, ça allait être... Je ne sais pas, un jeu d'aventure texte avec des visages de chez nous qui apparaissent. Et l'autre ambiguïté qu'il y avait, c'est quant à l'implication financière de Sony et Shibuya Entertainment. Donc, Sony, au début, faisait voir qu'ils étaient comme juste des partenaires pour le côté publicitaire, côté promotion, mais finalement, il y a quelques indices qui vous amènent à croire qu'il y avait aussi une quelconque implication dans le développement. Donc, d'abord, j'aurais peut-être une question pour vous, messieurs, c'est peut-être... On va commencer avec toi, Richard. Y a-t-il des trucs que justement t'as retenus de cette campagne-là ou quand t'as entendu parler de cette campagne-là, t'as fait « Ah, c'est positif ou négatif? » J'ai vu... Bien, j'ai vu, j'ai vu que ça faisait super bien puis c'était un record. Puis moi, je n'ai jamais joué le Shemnew, mais j'ai essayé de télécharger un éminateur pour essayer de le jouer mais ça n'a pas marché en fait. Non, je pense que j'ai vu la vidéo, je ne connaissais pas du tout c'était quoi le jeu. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui payait pour ça, qui voulait, mais je connaissais aussi beaucoup de monde qui m'ont dit que Shemnew, c'est la meilleure jeu au monde et c'est sûr que quand la prochaine va venir, c'est sûr qu'ils vont payer pour ça. Alors, je pense que que n'importe qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur campagne, ça allait avoir du succès à part si c'est vraiment vraiment proche, mais je pense que ça aurait allé bien n'importe quoi. Ok, définis ça. Toi, ton côté, Greg, y'a-tu des trucs que t'as retenus comparément à la pléade d'autres campagnes qu'il y a eu récemment? Ben, ok. Déjà, moi je fais partie des gens qui sont fans de Shemnew. Je veux dire, j'ai emporté Shemnew 2 européens, j'ai fait modifier ma Dreamcast pour y jouer, j'ai su passer par l'espèce de cauchemar ultime pour arriver à convertir ma sauvegarde de Shemnew 1 US en version européenne pour pouvoir la loader dans Shemnew 2. C'est juste pour donner une idée comment je suis un fan en partant et je n'ai pas soutenu le Kickstarter de Shemnew 3. La raison étant simple, c'est pas nécessairement côté avec Sony, je veux dire que le fait que Sony soit associé et qu'il paye une partie de développement, c'est cool, je veux dire, ils ont dû l'annoncer dès le début, mais ça me dérange pas vraiment. je sais parfaitement que tu fais pas un jeu pour 2 millions de dollars, tu travailles dans l'industrie suffisamment pour savoir que un, tu touches pas 2 millions, il y a une partie qui s'en va pour les récompenses, il y a une partie qui s'en va à Kickstarter, il y a une partie qui s'en va aux impôts. Donc là-dessus, tu fais une partie seulement de ce que tu ramasses. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils ont entretenu volontairement un flou sur ce que le jeu allait contenir, aussi bien pour le 2 millions qu'à chaque degré de stretch goal, en fait. Donc à un moment donné, Yu Suzuki avait dit, c'est ça son nom, oui? Oui, absolument. Il avait dit, en fait, pour faire le jeu que j'ai vraiment en tête, ça me prendrait 5. Déjà de 2 millions à 5 millions, il y a une différence, puis il disait, en fait, pour faire vraiment, vraiment, la vraie suite digne de ce nom, ça serait plus comme 10. Là, à un moment donné, tu dis, OK, tu as plein de gens qui ont décidé, je veux dire, ça atteint 2 millions en quelques heures. Tu as plein de gens qui sont juste ici en disant, OK, ça va être la suite de Shenmue, ça va être probablement aussi phénoménal que ce que Shenmue 2 était à Shenmue 1 ou Shenmue 2, c'était beaucoup plus gros, beaucoup plus de choses à faire, beaucoup plus d'activités, d'exploration, etc. Mais en fait, c'est probablement pas ça. Je veux dire, maintenant qu'ils ont atteint 6 millions, mais clairement, je ne pense pas qu'ils ont été très honnêtes avec les joueurs en disant, OK, pour ce montant-là, vous avez un truc plus linéaire, peut-être découpé en épisodes. Pour ce montant-là, vous avez un open world de taille X. Pour ce montant-là, au moins, les gens auraient su à quoi s'attendre. Parce que là, il y a plein de gens, d'après moi, qui, à moins que Sony vraiment mette la main à la poche et paye un gros, gros chunk du jeu, on va peut-être se retrouver avec un Shenmue de 6 heures de gameplay dans un open world vraiment réduit puis on va dire comme, OK, on a attendu 10 ans, 15 ans pour ça. Puis au final, les gens vont être déçus, vont avoir l'impression d'être fait mentir sans aller jusqu'à dire voler, mais quasiment. Et ça va juste être un backlash qui va être mauvais pour tous les autres secteurs qui vont arriver après. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'a dérangé. Je trouve que leur communication était vraiment mauvaise. Ils ont vraiment juste joué sur la carte que c'était un jeu que tout le monde attendait. Ils ont joué la carte de la nostalgie, mais je pense qu'ils n'ont pas été transparents sur, pour ce temps-là, quel jeu vous allez avoir. Ils ont juste joué sur le flou en disant, les gens vont s'imaginer quelque chose dans leur tête, mais ce n'est pas nécessairement ça qu'on va leur livrer. Donc c'est intéressant puis il m'est contentement de te mentionner. C'est bizarre. J'ai entendu parler d'un autre produit qui, si je m'en rappelle bien, c'est Redash qui a été créé par l'ancien créateur de Megamon dont je ne me rappelle pas le nom et tu vas le dire probablement. Non, je ne m'en souviens pas non plus. Merde, on a l'air d'une bande de cons. Donc grosso modo, ma compréhension, donc c'est-à-dire Megamon Legends. Oui, j'ai Megamon 64 dans ma tête qui paraît qu'il y a une version un peu tourdue de ça. Et justement, il me paraît, lui, il a eu vraiment de la misère avec ça et notamment les reproches que les gens faisaient, c'est comme, il faisait des références très directes à Megamon Legends mais encore une fois, il n'a pas la propriété de Capcom. Donc les gens commençaient à être un peu surlupinés de l'ambiguïté de « Ah, est-ce que ça va être vraiment comme Megamon Legends ou non ? C'est une nouvelle propriété ? » Et puis en même temps, il disait « Ah oui, mais ça, ça va aussi peut-être financer l'univers de Mighty No. 9 qui est l'autre jeu qu'il avait lancé précédemment. » Là, les gens commencent d'après moi aussi à avoir peut-être des doutes par rapport à ce créateur-là parce que le type en question, je crois qu'actuellement, juste de mémoire, est impliqué dans 4 projets. Oui, moi 3-4 projets. Donc, oui. Non, mais ça, je veux dire, je pense qu'à un moment donné, j'espère, c'est triste à dire, mais j'espère qu'à la limite, il va y avoir 2-3 personnes qui vont se planter assez solides. Pas nécessairement pour que les gens arrêtent d'utiliser le Kickstarter, mais pour que les gens commencent à comprendre que tu as une responsabilité vis-à-vis du monde. Tu ne peux pas entretenir un flou exprès en leur disant « On n'a jamais dit ça, donc on n'avait pas besoin de vous le fournir. » Je veux dire, quand tu compares ton jeu à Mega Man Legend ou quand tu dis « C'est la vraie suite de Shenmue 3 », c'est sûr qu'il y a des attentes qui viennent avec ça. Tu ne peux pas dire « Ah, on ne vous a jamais dit dans la vidéo qu'il y aurait tel truc, tel truc, tel truc, il faut qu'on n'ait pas obligé de vous le donner, mais pour moi, c'est malhonnête, c'est de la fausse représentation. C'est parfaitement que les gens ont la raison pour qu'ils donnent un 20 $, un 30 $, un 60 $, un 100 $ ou plus, dépendamment des tiers qu'ils vont chercher. C'est parce qu'ils s'attendent à avoir l'équivalent de ce qu'ils avaient avant. Je veux dire, chez moi, chez le Moodle, on comptait 30 millions, 40 millions. Puis c'était il y a 10 ans quand les développements de jeux étaient moins chers qu'aujourd'hui. Donc, pour moi, dans ma tête, c'est clair que même avec 6 millions, c'est impossible que tu livres un Shenmue 3 qui ait de la même envergure que ces jeux-là qui auront le même impact. Et au final, c'est ça que les gens attendent. Ils ne s'attendent pas à avoir un genre de mini-jeu de 3 heures dans un univers fermé. Ils veulent avoir le truc où, ben oui, j'ai un petit chaton que je nourris à chaque jour puis je m'en vais travailler dans les docs parce que c'est aussi ça, Shenmue. C'était vraiment The Sim, Japon, où tu faisais des petites jobaines pour gagner du cash pour acheter des figurines dans des machines distributrices et aller jouer aux arcades. C'était avant les GTA, avant les jeux qui proposaient ça. C'est pour ça que c'était hyper innovateur à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne veux pas Shenmue quelque part. Il y a GTA V, le nombre d'activités qu'il y a. Pour moi, c'est un peu ça les successeurs de Shenmue. C'est ce genre de jeu-là. C'est les Opelmo qu'on a aujourd'hui. Si Shenmue 3 arrive puis que c'est que l'ombre de lui-même, je ne pense pas que les gens vont être super enthousiastes. Non, définitivement. Et je trouve que ça peut être dangereux assez rapidement parce que c'est l'autre affaire. Je suis moins informé sur ce sujet-là mais je lance la question de même. Est-ce que c'est une question culturelle côté japonais? Est-ce que c'est des anciens développeurs qui ont ça que pendant les années 90, la langue de bois était comme la norme de dire quand tu développes un jeu, tu ne parles pas du tout de ton développement? Est-ce que cette ambiguïté-là est peut-être liée à cet héritage-là? Je pense que c'est ça que je voulais dire que le monde qui font des jeux comme le Kickstarter de Shenmue, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas exactement leur plan? C'est sûr qu'ils ont un plan sinon je ne sais pas comment ils peuvent faire pour demander de l'argent. puis en plus, c'est sûr que 6 millions ne vont pas créer juste les 6 millions. S'ils ont des investisseurs ici et là, je peux comprendre qu'ils ne diraient pas parce que là, les personnes boiraient ça puis ils n'auraient pas l'argent. Il n'y a pas de financement à faire parce qu'il y a ces personnes-là pour financer. Alors je comprends demander Kickstarter en premier puis en utilisant ça en disant aux investisseurs « Regarde, j'ai 6 millions juste de crowdfunding. » Je comprends cette partie mais je ne comprends pas pourquoi le monde ne dirait pas leur plan. Nous, c'est sûr que c'est petit mais tous les indies, on explique absolument tout ce qu'on peut expliquer puis on dit « Ok, on ne peut pas promettre ça, ça et ça mais on aimerait l'avoir. » On peut promettre ça, ça et ça et c'est juste de faire un plan puis aller avec et ce que moi, je ne comprends pas puis je n'ai pas la confiance en quelqu'un qui ne va pas me dire qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent. Je sais que ça va prendre plus que ça mais au moins me dire ton plan. Et personnellement, quand la personne semble floue, ça me rassure encore moins. Donc c'est en plus de rien dire, je dis pas vraiment grand-chose mais c'est voulu. Pour dire à 6 millions dire que ça prendrait vraiment 10 millions mais à 3 millions disons que ça va prendre 5 millions. Si tu veux dire ça va nous prendre 10 millions mais avec 2 millions on va pouvoir commencer le projet puis essayer de trouver des investisseurs puis essayer de trouver un deal avec Sony. Ça, je comprends. Oui, puis surtout que je veux dire tu as peut-être l'expérience en tout cas il y a une dizaine d'années quand on est parti dans le studio qu'on a cherché du financement au point du gouvernement tu pouvais pas arriver en disant ça va être comme ce jeu-là puis ce jeu-là ça va être cool. Non, non, il va y avoir des niveaux là, peut-être 8 heures de jeu. Non, non, il fallait que tu expliques un peu c'est quoi ton plan à défaut d'avoir nécessairement un design complet mais il regardait des trucs avant de te dire ok, on donne un chèque. moi quelque part je me dis quand tu vas sur Kickstarter tu vas chercher du financement auprès des joueurs je pense qu'ils sont en droit d'exiger au minimum le même niveau d'informations que tu donnerais quelque part à une banque ou à des organismes publics en disant ben voilà le plan il y en a d'ailleurs qui font très bien ça qui te montrent exactement sur ce qu'on va recevoir voilà comment ça va être dépensé en frais légals en taxes etc. voilà voilà où va aller votre argent je pense que pour moi c'est ce genre de choses qui me rassurent qui me donnent envie de leur donner bon 20, 30, 40, 60, 100 dollars s'ils ont vraiment des trucs cool quand en gros c'est super opaque pis que là t'as l'air quasiment d'avoir des trucs cachés genre on a pas dit que Sony genre ils mettaient de l'argent et on a attendu qu'en gros ça explose pis que le monde se scandalise pour faire un post pour expliquer exactement c'est quoi la relation ça a l'air louche ça a l'air ça a l'air un peu effectivement on veut cacher des choses aux joueurs pis c'est pour moi c'est l'opposé Kickstarter Kickstarter c'est le développement ouvert c'est tout d'un coup ben oui t'as des comptes à rendre aux joueurs qui ont investi dans ton projet aussi de l'autre côté c'est avec les budgets j'ai l'impression peut-être pas pour un jeu comme Shenmue les grands qui cherchent des millions mais pour les indies je pense que le monde pense pas que les gens doivent survivre alors si nous on met c'est comme dans notre Kickstarter on a mis un peu d'argent pour développement puis on l'a juste appelé développement parce que c'est ça mais si on disait les salariés ça ça irait pas vraiment bien parce que le monde démontrait ben pourquoi est-ce que tu prends tout de l'argent pour toi-même ben c'est parce que il faut sauver il faut que je mange mais je pense que le monde sur Kickstarter ils attendent pas à ça ils veulent voir ok ça ça va être légal ça ça va être ça ça et ça alors nous on a mis un petit peu sur développement mais c'était pas exactement ce qu'on va déposer puis tu sais on a mis côté audio côté légal côté Kickstarter fees et tout mais quand même si on était à 100% honnête je pense que le monde comme verrait ça puis on serait qu'on se donne trop même si c'est comme 600$ par mois ouais non c'est ça c'est comme ah t'as 100$ par mois tu vis bien Richard ben c'est ça alors c'est juste pour un peu défendre mais en même temps je sais pour disons le deal avec Sony s'ils auraient dit qu'après avoir monté 2 millions dans 5 heures Sony nous a contacté pour dire hey on veut que ça soit exclusif et on a décidé d'aller avec ça c'est ça a du sens pour moi ouais avant que les gens découvrent ou creusent un peu pour trouver quelque chose et là bon il y a valesse donc non c'était vraiment intéressant c'est de voir la suite voir si il va y avoir d'autres super productions de gens là qui vont se pointer je suis pas mal sûr mais je suis vraiment curieux de voir la réception ben c'est ça je pense que encore une fois la qualité du jeu va être importante le truc c'est que si tu regardes les studios qui ont fait un Kickstarter qui a eu du succès je pense bon à ceux qui ont fait Shadowrun Return entre autres et ceux qui ont fait Pillar of Eternity leur autre Kickstarter a quand même bien marché parce que là la confiance était gagnée tu sais qu'ils ont livré des jeux de qualité que les gens ont aimé donc quelque part c'est que le prochain s'il reste dans la même ligne ça a la chance d'avoir la même qualité dans le cadre de Shilmou 3 si ça déçoit tout le monde je m'attends pas à voir un Shilmou 4 non définitivement je suis vraiment curieux d'ailleurs de voir ça va être quoi le produit final je vais sûrement l'acheter je vais sûrement le jouer c'est juste que je voulais pas je voulais pas ongler dans le Kickstarter par principe non mais ça se comprend c'est légitime sinon on va parler d'un autre série de jeux qui s'en va vers son prochain opus et qui lui aussi a l'air d'avoir été financé par Sony donc on parle de Street Fighter 5 qui a fait une grosse présentation lors de l'Ivo 2015 c'est tenu la fin de semaine dernière à Las Vegas pour certains audisseurs qui ne seront pas au courant le Ivo en fait c'est un gros party de joueurs de jeux de combat il y a beaucoup de gros tournois je crois qu'à l'échelle mondiale c'est probablement le plus grand événement et bien sûr toutes les compagnies qui sont affiliées à des jeux de combat font normalement des présentations là-bas soit des présentations de nouveaux jeux ou de nouveaux contenus pour les jeux surtout si c'est à exprès compétitif oui absolument ce qui est le cas pour Street Fighter 5 oui très d'ailleurs et d'ailleurs parlant de nouveaux contenus c'est intéressant donc oui Street Fighter 5 qui s'en vient l'année prochaine et le jeu va être évidemment distribué sur un disque mais au-delà de ça Capcom s'est ouvert quant au plan d'expansion pour le contenu et c'est vraiment intéressant il faut se rappeler Street Fighter 4 dans son cas avait sorti Street Fighter 4 premier du nom ensuite on avait eu Super Ultra Alouette et chaque expansion en fait était un nouveau produit acheté je crois un prix réduit mais c'était quand même un produit acheté donc c'est un prix réduit de 30, 40 au lieu de 60 ouais c'est ça c'est réduit mais ça fait mal pareil exactement et donc ils ont annoncé que pour Street Fighter 5 ils rassent la table ils commencent à nouveau et qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord si on parle juste distribution du contenu c'est au lieu de sortir de grosses expansions disons avec 10 nouveaux personnages tel nouveau mode et ainsi de suite ils vont plutôt distribuer le contenu l'étaler à longueur d'année c'est-à-dire bon disons que le mois de janvier il va y avoir un nouveau personnage mois de février un nouveau mode et ainsi de suite la manière d'obtenir ça ça va être vraiment intéressant c'est qu'il va y avoir deux monnaies virtuelles qui vont permettre ça d'abord ce qui s'appelle le Fight Money qui permet en fait oh ça va Greg pardon j'ai coché le micro il n'y a pas de problème c'est des choses qui arrivent le Fight Money va te permettre d'acheter le contenu en question disons en janvier il y a un nouveau personnage qui sort si tu es assez bon dans la scène compétitive ou tu as joué à Street Fighter tu vas peut-être gagner assez de Fight Money pour pouvoir acheter ce nouveau contenu donc le sous-entendu qu'on peut voir à travers ça c'est soit cet argent-là va peut-être être échangé pendant des combats en ligne c'est-à-dire si mettons Greg est vraiment un très bon joueur il va ramasser beaucoup de cet argent-là auprès des autres joueurs dans les gages donc il va être capable de s'acheter du contenu supplémentaire ou l'autre chose qu'on peut voir c'est tout simplement si tu passes vraiment beaucoup de temps avec Street Fighter et que tu es très engagé avec Street Fighter tu vas avoir du contenu gratuit supplémentaire chose qui fait du sens parce que quand tu es très engagé normalement tu parles à tes autres amis à propos du jeu donc on récompense ton engagement par rapport au produit et en second plan il y a aussi et je ne comprends pas ce nom-là des Zennies donc je pense que ça je peux me tromper mais de mémoire il me semble que c'est aussi le nom de la monnaie dans Breath of Fire qui est un RPG de Capcom ça se pourrait donc je crois que ça vient d'un de leurs autres jeux voilà excuse-moi l'anglais ça serait vraiment un deep cut mais c'est possible ça ferait du sens j'ai pas vérifié mais le nom est familier je suis à peu près sûr que ça vient d'un de leurs autres jeux on regardera tantôt avec nos recherchistes oui bien sûr on en a Siri voilà Siri qu'est-ce que sont les Zennies donc on va venir à ces Zennies voilà dans ce cas-là pour ceux qui sont familiers avec les jeux free to play les Zennies en fait ça serait la monnaie premium dans le fond c'est disons comme moi je ne suis pas une bombe dans les jeux de combat mais je voudrais quand même acheter un nouveau personnage je peux mettre de mon argent réel dans le jeu et acheter des Zennies ce qui eux autres me donne droit à ce contenu-là donc c'est vraiment une manière plus directe d'acheter le contenu donc ça se rapproche un peu du modèle actuel mais qu'est-ce qu'il faut se rappeler qui est vraiment intéressant à mon avis c'est que disons qu'en janvier il sort un personnage le personnage ne m'intéresse pas je peux quand même m'acheter celui de février sans avoir acheté celui de janvier donc il y a moyen d'acquérir le contenu comme on le veut pour avoir l'expérience qu'on le veut moi messieurs d'abord j'aurais peut-être une question pour vous c'est quoi les motivations du côté Capcom de passer vers ce mode d'affaires-là au lieu de sortir des expansions comme exemple le monde PC nous a habitué dans les dernières années premièrement ça coûte combien pour le jeu avant sans toutes les updates je crois ils vont mettre ça à 60 ou ils vont probablement j'avais entendu dire c'est effectivement un disque à 60$ pour acheter le kit de base c'est vraiment de même ils disent vous allez avoir juste un disque à acheter c'est le disque à 60$ ok puis ça ça va être disons une dixième de caractère ou il y avait annoncé 16 personnages 4 nouveaux personnages donc normalement je me rappelle bien les autres suifateurs c'était à peu près dans ce niveau-là 16 à 20 personnages donc ça ressemble à un jeu de base dans la lignée des Street Factor précédentes c'est pas comme Killer Instinct où le jeu est gratos mais t'as un bonhomme qui change à chaque mois déjà premier truc t'avais l'air de dire est-ce qu'il y a vraiment une mécanique de mettons on joue ensemble je te bats tu perds de l'argent puis moi je gagne très bonne question ça c'est une extrapolation qu'il y a eu dans la communauté qu'eux autres voyaient parce que sinon je vois des expôts où en fait j'appelle mes amis puis je dis bon ben on fait 50 combats je perds après ça tu perds puis on a les deux l'argent puis on va acheter des bonhommes gratos exactement moi c'est un des cas qui avait été soulevé donc on a certaines personnes extrapolent ça va être de même d'autres disent effectivement ben il y a moyen de pardonnez-moi le terme de gamer le système donc peut-être ça va être d'une autre manière effectivement c'est de jouer je sais pas c'est de prendre part à un tournoi si tu impliques beaucoup dans des tournois bon tu vas recevoir de l'argent ça ferait du sens de peut-être payer les joueurs qui s'impliquent beaucoup dans le multijoueur parce que ça crée de l'activité qu'on le veut sinon je sais pas voyez-vous d'autres scénarios d'autres tâches que les joueurs pourraient faire pour gagner de l'argent ben ça va t'avoir quand le système va être précisé mais pour répondre à ta première question je pense qu'on en avait déjà parlé pour d'autres jeux je pense Rock Band Guitar Hero entre autres il me semble on avait déjà dit il devrait faire ça que leur jeu de sport moi ce que je trouve intéressant c'est la notion de j'achète à ce niveau-là j'achète plus un jeu j'ai une plateforme qui est la plateforme Super Street Fighter qui va être l'édition de compétition si je veux justement rentrer dans le domaine compétitif du jeu de combat c'est sûr que je vais l'acheter l'avantage aussi c'est qu'ils peuvent continuer à vendre 60$ pendant longtemps parce que la valeur du jeu va pas baisser parce qu'il n'y en aura pas un autre qui va sortir après un an un an et demi donc déjà je vois financièrement deux trucs intéressants un pour le joueur où j'achète un jeu puis pour Capcom où ils peuvent le vendre au plein prix pendant longtemps puis le truc qui est intéressant c'est que justement c'est que là tout d'un coup du fait que t'es un jeu de combat t'as pas nécessairement besoin de dire on va avoir des meilleurs graphiques des trucs comme ça donc ça permet juste de générer du contenu que les joueurs peuvent débloquer soit en jouant quand ils jouent à ton jeu ben ils jouent pas autre chose comme tu dis ça peut faire que moi je veux jouer avec mon ami à Destiny puis je veux voir hey il joue tout le temps à Street Fighter V j'aimerais ça jouer avec lui peut-être que je vais l'acheter ou à faire que si je me fais péter la tronche par quelqu'un qui a je sais pas moi Nash qui est un nouveau bonhomme qui vient d'être mobilisé peut-être qu'à un moment je vais dire comme ah je pense qu'il est vraiment fort il faudrait que je l'ai aussi puis là tu vas sortir ton portefeuille puis tu vas acheter le nouveau bonhomme donc je pense c'est une très bonne expérimentation je pense que définitivement Street Fighter c'est un très bon produit pour faire ça je suis vraiment curieux de voir le niveau de succès que ça va avoir je pense Sony aussi en fait un bon coup en allant chercher l'exclusivité console parce que ça va leur faire de la pub gratuite puis je veux dire Street Fighter c'est quand même une référence dans l'omène du jeu de combat 2D je pense que c'est probablement celui que tout le monde joue il n'y a pas beaucoup de jeux de combat 2D non plus qui se font maintenant mais c'est une référence donc moi je connais plein de collègues au travail qui font des tournois de Street Fighter 4 puis c'est sûr qu'ils vont l'acheter c'est sûr qu'ils vont acheter les bonhommes c'est sûr qu'ils vont entrer dans cette espèce de loupe de compétition qui permet peut-être de débloquer de l'argent donc je pense que c'est c'est un bon move c'est intéressant absolument je sais pas toi de ton côté qui sort à part des jeux de combat Grégory avait mentionné des jeux de la sport peux-tu voir d'autres genres de jeux avec lesquels c'est un modèle économique potentiellement pour être efficace ouais ben je pense juste pour revenir un peu sur Street Fighter je pense que le modèle où on fait où on gagne de l'argent en jouant avec les autres les amis ça pourrait être gamé mais je me demande s'ils font pas plus un système de bet où il faut payer quelque chose pour jouer donc avec l'argent de Fight Money alors là si toi tu perds puis l'autre personne gagne ils gagnent l'argent que t'as mis alors c'est impossible de vraiment juste dire ok ben on va continuer à jouer puis faire en sorte qu'on perd ou on gagne tout de suite mais je pense que c'est une bonne idée je pense que c'est vers l'idée de Free to Play sur console je pense que vu que c'est Street Fighter ils peuvent faire ce qu'ils veulent puis ça va faire de l'argent alors ça peut vendre à 60$ puis là après après que t'as payé 60$ pour un jeu payant 1$ 2$ 3$ ça fait pas grand chose surtout si ça va changer ton expérience beaucoup et je ne sais pas s'ils vont faire en sorte que les nouveaux caractères sont plus forts j'espère que non mais ils vont être différents et comme Greg a dit que je pense que si tu joues contre quelqu'un qui te bat avec quelqu'un qui a l'air meilleur tu vas vouloir l'avoir aussi pour les autres jeux je pense que c'est un peu la responsabilité des personnes des jeux comme Street Fighter de faire quelque chose de différent dans l'espace parce qu'ils savent qu'ils peuvent et là si c'est prouvé que ça marche avec Street Fighter il n'y a pas de raison pourquoi ça ne marcherait pas avec des autres jeux éventuellement il y a déjà des jeux qui sont Free to Play sur les consoles je ne sais pas s'ils font super bien côté argent mais je pense que c'est une modèle que sur mobile si on regarde mobile la plupart du monde qui paye la plupart de l'argent vient d'un très petit groupe de personnes ça je ne sais pas si ça va marcher sur console vu qu'il y a moins de personnes qui ont des consoles que des personnes qui ont des des iPhones mais aussi ça reste à voir ce que ça va donner je pense que c'est une bonne modèle si le monde peut mettre du contenu qui va augmenter ton expérience en jouant alors pour moi je suis je paierais pour quelque chose mais seulement si ça me donnerait une autre expérience vu que quelque chose comme Clash of Clans si ça me dit de payer pour ne pas attendre je n'aime pas ça du tout ok c'est ça toi la nuance c'est vraiment du contenu versus tu as un jeu de course c'est payer ton gaz que tu fais non ça m'empêche de jouer au jeu c'est stupide ouais je pense pour moi c'est vraiment avoir avoir un jeu où si moi je veux dépenser 15$ pour avoir un jeu qui vaut 15$ je peux le faire si je veux dépenser 80$ pour un jeu qui vaut 80$ je vais être capable de le faire s'il y a quelqu'un qui peut montrer que ça marche et que le monde peut vraiment avoir des expériences pour lesquelles qu'il paye je pense que ça pourrait aller bien et c'est sûr que le monde a expérimenté avec c'est bien de voir que les AAA commencent et ça pourrait aider les petits aussi à essayer des modèles un peu différents c'est vrai c'est un bon point parce que Street Fighter réussit bien après ça ça devient une espèce d'ambassadeur pour ce modèle d'affaires donc oui très intéressant passons juste pour confirmer donc Zenni c'est non seulement la monnaie dans Breath of Fire et apparemment dans certains autres jeux Capcom dont je n'ai pas la liste Wikipédia me fait juste citer Breath of Fire non non tu peux accuser le recherchiste mais ironiquement aussi c'est peut-être un truc japonais parce que Dragon Ball l'univers Dragon Ball c'est aussi Zenni la monnaie et un autre animé qui s'appelle Enter X Enter utilise ça aussi ma foi voilà on a des bons recherchistes c'est fantastique c'est pour ça qu'on les paie d'ailleurs très bien d'ailleurs en plus oui absolument d'ailleurs si vous voulez envoyer votre CV non ce n'est pas vrai on est pauvre donc une dernière nouvelle que je n'ai pas mis dans ma liste de nouvelles mais qui nous touche localement à Montréal c'est nos bons amis d'Electronic Tarts qui ont annoncé la formation d'un nouveau studio qui va s'appeler EA Motive j'étais mêlé j'allais dire mobile mais bon ça vient de mon passé on va taire ça donc EA Motive qui va se présenter à Montréal qui va être dirigée notamment par Jade Raymond qui se rappelons-nous était productrice notamment sur Assassin's Creed chez Ubisoft qui a aussi essayé de relancer la franchise Splinter Cell chez Ubisoft c'est pas gentil ça essayer de relancer la franchise est-ce qu'on a un nouveau Splinter Cell en création non mais en fait je ne sais pas peut-être je n'ai pas d'info de ce qui se fait à Bit Toronto mais oui elle a été essayée qui a parti le studio Bit Toronto et qui était en gros la présidente du studio jusqu'à quelques mois et justement elle était partie le monde se pose des questions et elle s'est remanifestée pour un studio à Montréal intéressant côté projet actuellement le studio va faire une bonne part du développement du prochain jeu de Star Wars qui est développé aussi je crois avec des anciens de c'est Visceral Visceral j'allais dire Radical mais c'est Visceral Radical c'est un autre studio donc ils vont donner un coup de main là-dessus après ça je ne sais pas s'ils vont s'engager dans d'autres choses de ce qu'elle a eu l'air de dire sur son annonce sur le site de EA l'idée c'est que du moins le plan elle a l'air d'être pour l'instant ils sont dans les mêmes locaux que Bioware ils vont commencer à recruter ils vont effectivement aider à shipper le jeu Star Wars qui n'a pas de nom encore qui est dirigé par Amy Henning qui est l'ancienne directrice créative de Uncharted donc on sait que ça va probablement être un action-adventure Star Wars mais de ce qu'elle a l'air de dire la raison pourquoi ça s'appelle Motive et pas Visceral Montréal c'est qu'il y a une volonté éventuellement d'avoir leurs propres locaux donc avec une direction différente de Bioware Montréal dirigée par Jade qui va aussi diriger Visceral à Los Angeles donc elle va superviser les deux studios et pour éventuellement donc oui qu'il y ait des propriétés développées à Montréal qui soient uniques en termes de produits j'imagine on parle à nouveau de AAA je serais très surpris que ce soit autre chose mais est-ce que ça peut être dans le VR par exemple ou tu sais c'est peut-être pas l'intérêt non plus du AAA standard console on en sait pas plus pour l'instant je me dis le fait que ça s'appelle Motive il y a peut-être une raison en arrière du nom encore une fois ils auraient pu appeler ça il y a déjà eu un Yé Montréal qui a fermé mais ils auraient pu appeler ça Yé Montréal 2 ou n'importe quel autre nom qu'ils auraient voulu ils ont décidé de donner un nom unique donc il y a peut-être une raison en arrière de ça je pense qu'il va falloir voir je pense qu'ils utilisent le fait qu'ils vont aider à achiper Star Wars pour non seulement former leur équipe mais aussi avoir du monde en fait qu'ils vont pouvoir travailler sur un projet qu'ils vont pouvoir produire pour en dire qu'il y a une autre équipe qui va être en plus en conception préparer le prochain projet ou le premier projet en fait de Motive Montréal Oui ça va être vraiment intéressant puis je dirais aussi comme personne qui prend part cette industrie-là ça va être intéressant de voir l'effet de l'apparition d'un autre studio qui est par là à Montréal je ne sais pas à quel point ça va changer à la donne en même temps ce que je trouve intéressant pour en discuter en ce moment le dollar canadien est à 76 cents américain en plus des subventions et des crédits d'impôts etc. que tu as quand tu as un studio qui roule à Montréal en ce moment c'est extrêmement pas cher de développer donc tu as un pool potentiel de gens extrêmement expérimentés surtout dans le AAA mais aussi il y a quelques studios qui font du VR etc. dans tous les domaines en fait du jeu vidéo pour un prix qui grosso modo coûte minimum avec le taux de change parce que 25% moins cher qu'aux Etats-Unis avec en plus tous les avantages fiscaux que tu as ici donc d'après moi ce n'est pas un hasard non plus pourquoi ils décident que le jeu de vie Sarah va être aidé à Montréal je pense que c'est probablement un jeu qui doit être assez coûteux ça va permettre de couper dans les coups et en même temps ça va permettre de former une équipe qui va possiblement pouvoir faire des gros jeux peut-être des nouveaux IP encore une fois pas cher comparé qu'est-ce que ça coûte aux Etats la partie qui me regarde ça un peu c'est il y a 3-4 ans il y avait un studio qui s'appelait Yé Montréal il est fermé puis on le roule à nouveau en tout cas ça risque d'être intéressant mais c'est pas le même studio puis je pense que probablement aussi ils ont peut-être plus confiance en Jade qui a déjà parti à un studio à Toronto je veux dire qui roule encore après ça qu'on considère que Blacklist ça a été un succès ou non c'est un autre débat après ça je pense que tout le monde est conscient il y a d'autres facteurs aussi peuvent faiser là-dedans peut-être la main c'était pas son meilleur moment pour se présenter aussi donc je pense que de toute évidence Jade aurait pu trouver probablement du travail n'importe où je suis sûr que c'est pas les offres qui ont manqué quand elle a quitté Ubisoft si elle est venue à Montréal d'après moi c'est pour faire quelque chose de spécial je pense pas que parce qu'au point où elle est dans sa carrière puis avec la renommée quand même qu'elle a elle est venue ici parce que je sais pas elle a probablement une idée en tête quelque chose qu'elle va faire définitivement toi Richard ton côté t'es plus bon t'es plus présent dans la scène indépendante tout ça à Montréal si tu commences après changer la dynamique d'avoir aussi un nouveau studio AAA dans l'environnement pour moi ça peut seulement être bon il y a beaucoup de talents ici il y a beaucoup d'écoles ici je pense qu'il y a beaucoup de monde qui traduit de l'école puis essayent de trouver un emploi en AAA et là après beaucoup de monde de UB mais après ça il y a des autres aussi qui devient un peu fed up avec qu'est-ce qui se passe dans le AAA et là il cherche quelque chose de indie et ça nous permet d'avoir du talent qui a de l'expérience AAA ce qui aide beaucoup mais peut-être avec une mentalité un peu différente puis je pense aussi que la mentalité ici AAA ça pourrait je pense que ça pourrait commencer à changer un petit peu et devenir un peu plus comme les indies je pense que tous les deux ils ont des choses à apprendre l'un à l'autre l'indie doit apprendre comment faire de l'argent mais non mais pour le côté AAA je pense que il y a des groupes il y a des compagnies AAA qui divisent leurs personnes en petits groupes puis ils ont seulement un groupe de maximum 10 personnes et je pense que je ne sais pas qu'est-ce qu'elles visent mais c'est peut-être une idée d'avoir du monde qui a de l'expérience aussi du côté AAA que de l'indépendant pour avoir plus de balance pour le côté des indies moi c'est bon pour nous parce qu'il y a toujours du monde qui parle de leur emploi puis ils commencent d'autre part puis ça va de projet à projet je pense plus dans le AAA qu'indépendant mais je sais que ce n'est pas quelque chose de bizarre de travailler 4 ans avec UB puis aller à Idos pour 5 ans puis revenir à UB ce n'est pas quelque chose de bizarre alors pour nous essayons d'établir notre studio comme un studio ouais indépendant mais quand même un vrai studio un AA puis éventuellement ça va nous aider oui non définitivement je pense toute nouvelle inclusion va renforcer l'environnement du développement à Montréal ce qui n'est pas mauvais puis comme Richard l'a dit c'est intéressant parce que on regarde beaucoup des indépendants qui fonctionnent bien à Montréal il y a beaucoup personne c'est des anciennes tu te veux parler tout ça donc définitivement ces grosses compagnies-là c'est d'excellents d'environnement de formation autant comme tu disais côté business qui des fois mais autant côté gestion de développement aussi comment bâtir un produit tout ça donc c'est bien puis je pense c'est juste bon aussi pour les indépendants peut-être même des fois il y a des indépendants qui font leur bon en indépendant je vais aller voir dans une grosse compagnie que ça a l'air donc l'interaction de ces deux milieux-là peut être vraiment intéressante je veux dire pour lui il y a eu quand même plusieurs fermetures dans les dernières années Montréal on pense à Funcom on pense à THQ on a dit EA 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 aussi bien mobile qu'il est au cours avec juste Biowa qui a survécu donc c'est quand même bon de voir que là maintenant on a un nouveau studio qui ouvre au lieu que ce soit un studio qui ferme oui absolument donc longue vie à ce studio j'ai vraiment hâte d'avoir les premiers produits qui vont sortir de ça c'est quoi c'est Star Wars oui je le sais mais ensuite c'est Star Wars tu vas le premier produit original 100% fait à Montréal il y a Star Wars mais après ça peut-être il y a un autre jeu de Star Wars aussi on ne sait pas Star Wars 2 ça n'existe pas déjà ça ? juste Star Wars 2 ah ok on va aller voir tantôt sur Wikipédia merci non sur ça je pense que c'est la fin avant qu'on soit encore plus confus je crois que c'est la fin du segment d'actualité on va prendre une petite pause et ensuite on va prendre plus de temps avec Richard justement pour parler de son studio parler du jeu qu'il développe actuellement et des leçons qui a peut-être tiré de ça donc à tantôt nous voilà de retour donc d'abord nous allons nous entretenir avec Richard à propos de son studio Clever Clever and Ever Games qui travaille actuellement à terminer Ultimate Chicken Horse pourrais-tu expliquer ou faire le elevator pitch de justement ce jeu-là peux-tu le résumer en quelques phrases ? ouais je l'ai fait déjà beaucoup alors je peux le dire je peux le faire encore alors Ultimate Chicken Horse c'est un jeu de plateforme c'est un party platformer on l'appelle où on construit le niveau en jouant alors les joueurs prenaient trop de placer des plateformes des hasards tout sort de choses dans le niveau puis essayer de se rendre à la fin jamais il y a une personne qui réussit puis les autres réussissent pas ils gagnent un point alors ton but c'est de rendre ça trop difficile pour tes amis mais assez facile pour toi si tu le rends trop difficile et il y a personne qui gagne personne ne gagne de points c'est trop facile et tout le monde gagne personne ne gagne de points c'est un peu à la Incredible Machine Super Meat Boy ça c'est les comparaisons que j'ai entendues puis là il y a aussi un autre mode de jeu un joueur qu'on n'a pas vu beaucoup parce que le multiplayer c'est la première chose qu'on a fait le mode un joueur c'est un peu plus casse-dête où il faut se rendre du début à la fin en construisant le niveau quand même mais il y a des pick-ups dans le niveau qui sont aussi des plateformes alors tu traverses le niveau et tu cherches tous les pick-ups et la prochaine place où tu peux construire tu peux utiliser les pick-ups que tu as eu dans la dernière partie dans cette partie du niveau et là ça continue ça continue le plus efficace que tu es le moins que tu utilises les plateformes le meilleur que c'est parce qu'à la fin le dernier niveau la dernière partie du niveau c'est un peu un challenge où il faut trouver une manière d'aller aussi haut que possible en construisant les plateformes alors tout ce que tu as gardé va t'aider à aller de plus en plus haut alors c'est un peu comme dans Mario où il faut essayer de toucher le drapeau aussi haut que possible c'est comme ça mais un peu plus grand scale alors c'est ça c'est un peu plus casse-tête parce qu'il faut être plus efficace et c'est sur ça qu'on travaille maintenant très bien un truc qui a sauté aux yeux qui n'est pas facile dans le podcast mais vous avez aussi un style visuel bon à chaque fois que tu vois un animal manquer son coup ça a l'air de le faire vraiment mal donc il y a un style vraiment cartoon aussi qui aide beaucoup à l'appréciation du jeu ouais c'est ça le style est cartoon c'est pas comme je pense que le monde peut attendre à ce que ça devient un peu comme Happy Tree Friends où c'est vraiment violent puis il y a beaucoup de sons partout c'est pas vraiment comme ça c'est pas comme ça du tout c'est un peu morbide vu qu'il y a des animaux qui sautent partout puis qui meurent à cause des arbelets puis des barbelés etc mais il y a pas de sons puis c'est pas c'est pas très violent il y a pas de côté de de bagarre c'est pas comme il y a pas de fight notre but envers ça et dans le style le style artistique avec le style un peu cartoon c'est que ça marche pour tout le monde ça veut pas dire que les personnes hardcore vont pas le vouloir parce que les contrôles sont basés sur Super Me Boy les contrôles sont vraiment des contrôles tight puis qui répond bien alors pour des hardcore ça pourrait marcher comme un platformer assez hardcore mais en même temps si c'est un jeu que tu veux montrer à ton ami qui joue pas vraiment des jeux c'est assez cute puis ça t'invite assez que tu veux voir comment ça se joue c'est quoi le jeu non définitivement je trouve que vous avez atteint un bon équilibre parce que ça aurait été tentant effectivement de tomber dans le gore et ainsi de suite mais justement je crois que ça rend le jeu plus accessible ou plus acceptable peut-être aux yeux de certain à mon avis il y a très peu de monde qui vont dire qu'ils vont pas le jouer parce qu'il y a pas de sang et il y a beaucoup de monde qui vont dire ah ça va aller pour mon fils de 8 ans parce qu'il y a pas de sang alors je pense pas que le monde va s'éloigner de ça et on a pas vraiment besoin très bien pourrais-tu commencer peut-être à la genèse de ce projet-là parce que de ma compréhension c'est pas mal le premier gros jeu de votre groupe de développeurs où est-ce que cette idée-là est apparue ? alors je vais commencer avec moi puis mon but moi j'ai travaillé avant en génie mécanique ok c'est assez différent et je voulais toujours j'ai toujours eu en tête l'idée de de faire des jeux vidéo la raison étant que j'aime l'idée de créer une monde où tu peux aller te promener puis voir tout j'aime l'art comme des peintures mais même la meilleure peinture au monde tu peux pas aller dedans puis voir qu'est-ce qu'il y a à part Super Mario N64 mais c'est ça alors avant les sociétés mon but j'ai pas allé à l'école pour pour numérique ouais computer science ok oui puis ni pour l'art alors je me suis dit ok qu'est-ce que je peux faire dans cette industrie ben je peux être le directeur créatif puis le boss mais comment ça j'ai besoin d'une équipe puis j'ai besoin d'un plan j'ai besoin d'un jeu puis j'ai besoin je ne sais pas là il y avait Execution Labs un incubateur ici à Montréal qui aide des jeux des jeux vidéo ben des compagnies de jeux vidéo qui leur l'application était était pour deux mois à peu près que que c'est temps où je suis revenu des vacances je me suis dit ok ben je vais trouver une équipe j'essaie d'appliquer puis là si ça marche on va entrer dans ça puis ça pourrait être le début d'une petite carrière sinon ça marche pas je continue à faire ce génie mécanique whatever alors là la date d'application continuait à être poussée repoussée repoussée plus en plus loin et j'ai décidé finalement que je vais le faire quand même même si Exclusion Labs ça marche pas et j'ai trouvé une équipe en allant au meetup un peu à Montréal des meetups des développeurs indépendants et j'ai trouvé une équipe puis on a décidé de faire un game jam parce qu'on voulait voir si on pourrait travailler ensemble c'est difficile de dire qu'on veut travailler avec quelqu'un si on les connait pas puis on va dire ok ben on va commencer à travailler à ton plein ensemble ouais un peu dangereux ouais exact alors on va dire ok ben on va faire un game jam parce que c'est un peu la plus comme haute tension que tu peux avoir dans une salle avec le monde que tu travailles alors on essayait ça puis c'est là où est commencé cette idée alors l'idée c'était vraiment de au début 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 c'était de créer le niveau et pas de créer de contrôler le niveau et de pas contrôler la personne qui marche dedans alors l'idée c'était un peu comme un dungeon crawler mais c'est toi qui crée le donjon puis c'est du AI qui va promener dedans puis ça on a dit pour un game jam c'est vraiment trop compliqué ça c'est comme des heures et des heures et des heures alors on a dit ok ben on va on va faire ça comme un morceau à la fois on va ajouter quelque chose puis on va essayer de se rendre à la fin puis on va ajouter quelque chose d'autre puis on va continuer et c'est là où ça a commencé là après ça on l'a montré à un autre meet-up où j'ai rencontré mon équipe en fait et on l'a montré et le monde l'aimait vraiment c'est sûr que l'art n'était pas super à ce point-là puis les contrôles pas bien non plus mais l'idée c'était vraiment bonne puis le monde aimait vraiment alors on s'est dit ok ben on va essayer avec ça on va continuer un tout petit peu puis on va lancer en trois mois là ça ça c'était septembre plus ou moins septembre-octobre c'est sûr que ça s'est pas passé mais le plus qu'on travaillait là-dessus le plus on avait du bon feedback puis moi j'ai commencé à essayer de trouver une communauté j'ai mis j'ai c'était un compte Twitter puis Facebook puis le plus qu'on a parlé le plus que le monde était intéressé et on a commencé à le montrer ici et là on a fait IGDA Demo Night ici à Montréal alors ça c'est où les gens présentent leurs jeux puis il y a d'habitude 400 personnes plus ou moins on l'a montré là puis j'ai vu toutes les autres équipes qui faisaient des projets que moi j'ai vus avant puis j'étais sûr que ça c'est comme ça c'est mes mentors les personnes qui sont vraiment beaucoup beaucoup mieux puis plus avancées et là il y avait du monde après le Demo Night qui nous ont dit que notre jeu était leur favori parmi toutes on était comme wow ok ben je te crois pas mais ok je vais le prendre et c'est ça ça a continué comme ça puis là on est allé à temps plein là-dessus en janvier parce que notre artiste Kyler lui il faisait un peu de travail sur contrat puis notre programmeur avait un autre emploi puis moi je faisais du Twitter aussi en même temps alors ça c'est juste pour travailler un peu puis avoir un peu d'argent là on est allé temps plein là-dessus puis on s'est dit on va faire un Kickstarter parce que ben parce qu'on n'aurait pas d'argent puis le Kickstarter c'est sûr qu'on pourrait pas chercher beaucoup parce qu'on peut pas dire qu'on a déjà fait Shenmue 2 par exemple alors on s'est dit on va essayer de ne pas demander beaucoup mais demander assez que ça peut nous payer un tout petit peu et qu'on peut s'assurer qu'on va l'avoir alors on a demandé 25 l'idée sur ça était que les autres Indies demandaient 30, 35, 50 mais eux ils avaient déjà lancé des jeux ou ils ont déjà travaillé dans l'industrie AAA ou autre et là il y avait des autres qui cherchaient 5 ou 10 000 puis eux à mon avis ça avait l'air un peu plus hobbyistes que des professionnels ou du monde qui veulent devenir professionnels alors on s'est dit 25 ce serait une bonne idée et la pire chose si on atteint pas le 25 on a au moins du monde qui l'aime puis qui nous ont donné des emails puis sont intéressés par le projet et l'idée c'était si le Kickstarter marche pas on allait arrêter au multiplayer ça serait juste multiplayer puis ça serait pas en ligne ça serait seulement ce qu'on a puis un peu de polish puis on le lance juste pour avoir dit qu'on a lancé un jeu puis si ça fait d'argent great mais on pensait pas là après le Kickstarter on a on a massé 34 000 sur les 25 qu'on a demandé alors ça c'était pas mal puis ça nous a montré que le monde était intéressé et ça nous a montré ça nous a donné un peu d'argent pour continuer là avec ça on a parlé avec des publishers puis avec Microsoft puis Sony et tous les deux Microsoft puis Sony veulent que le jeu soit sur leur console et on parlait d'exclusivité avec un et l'autre on n'a rien on n'a rien jusqu'ici mais c'est sûr que quand on quand ça devient plus proche au lancement on va leur parler encore c'est ça alors il y a beaucoup d'intérêt c'est sûr que si Sony et Microsoft veulent ça veut dire quelque chose puis ils vont nous envoyer des dev kits pour pouvoir travailler là-dessus alors ça c'est bon puis c'est ça on vise lancer en février avec online multiplayer puis avec un mode un joueur puis un mode de joueur co-op aussi alors c'est ça le jeu est rendu à un point où le monde pense que c'est presque fini et c'est vrai que la partie multiplayer c'est pas mal proche ish pour dire ish mais après ça il y a toutes les autres parties du jeu parce que le mode un joueur on vise 8 mondes avec 5 niveaux chaque puis chaque niveau a peut-être 5 parties là-dedans alors ça va être probablement 4-5 heures de gameplay juste là un joueur alors ça c'est le but alors ouais c'est pas un petit jeu comme on pensait avant même si ça a l'air un peu avec le style cartoon peut-être mais c'est ça un peu l'histoire en fait ça m'a mis une question parce que ça me fait penser à un article que j'ai eu récemment où Star Citizen ils ont parlé parce que là c'est un autre scale ils sont rendus avec je pense 85 millions qu'ils ont ramassés en financement et les gens se plaignent un peu parce qu'ils disent ben là le jeu il me semble il a grossi de façon phénoménale etc et Chris Robert en fait ce qu'il disait c'est un peu ça l'idée dans le sens que s'il y a l'intérêt s'il y a des gens qui nous supportent et que ça nous permet de faire un jeu avec plus de contenu c'est l'avantage de ne pas avoir un publisher qui nous force à couper dans les trucs ou à avoir une date c'est l'occasion de faire un jeu avec de la viande j'ai l'impression c'est un peu la même chose dans le sens que là c'est un effet un peu boule de neige dans le sens que là vous avez vu vous pouviez rajouter des choses pour faire une expérience plus complète est-ce que c'est venu justement de la bonne réaction de la part de aussi bien les joueurs que du Kickstarter que de Sony et de Microsoft qui a dit ben là on peut se permettre de faire ça en plus parce que ça va faire un meilleur produit je pense oui et non je pense oui parce que ça nous permet de faire ce qu'on voulait faire mais je dirais non parce qu'on savait qu'est-ce qu'on voulait faire au début plus ou moins alors on savait qu'on voulait un mode un joueur puis un mode coop on ne savait pas vraiment ben on n'a pas vraiment pensé à ça mais je pense pour un jeu comme Star Citizen c'est que le jeu est créé par les personnes qui l'ont backé leur communauté ils ont une équipe juste pour la communauté puis à chaque jour ils postent de quoi sur leur site puis c'est vraiment ils prennent vraiment le feedback du monde c'est sûr que nous on fait la même chose mais on ne va pas mettre plus de features même si le monde le demande c'est ça s'il y a des milliers de personnes oui mais s'il y a trois personnes qui disent ah ce serait vraiment cool si tu es qu'un intervol mais c'est ça avec Star Citizen je pense que leur idée c'est vraiment d'avoir un écosystème qui va juste grandir et je sais qu'il y a du monde qui ont demandé à quel point est-ce qu'ils pensent qu'ils vont vendre le jeu puis ça va être fini puis ils ont dit on ne sait pas on ne sait pas si un jour ça va se passer peut-être que non peut-être que le monde va continuer à payer pour supporter le crowdfunding les spaceships PDC comme ça mais là éventuellement ils vont pouvoir jouer des différents modes de jeu puis le combat sur des planètes puis le dogfighting puis tout et ils vont continuer à ajouter des choses à ajouter des choses alors éventuellement ça va être presque ouais tu payes pour un early access mais c'est pas vraiment early access c'est juste un jeu qui continue à être fait qui grossit à chaque fois ouais pour nous je pense qu'on avait une idée et si ça n'aurait pas marché si le Kickstarter n'aurait pas marché on aurait un peu comme on allait comme couper les les features jusqu'ici on n'a pas vraiment du features creep parce qu'on sait ce qu'on voulait et les choses qu'on rechange disons un système de pointage on va changer un peu c'est pas vraiment le nouveau feature qu'on met c'est juste qu'on doit faire en sorte qu'on répare quelque chose qui ne marchait pas tellement bien alors non pour nous je pense on avait une vision puis on s'est dit ok bien le Kickstarter va commencer un peu ce qu'on a besoin c'est sûr que pour nous payer jusqu'à février ça va l'argent de Kickstarter c'est pas assez mais avec le fait qu'il y avait du monde intéressé on peut aller chercher d'autres argent autre part et pour nous c'était juste une preuve pour nous et pour les autres que c'est quelque chose qui peut exister puis et à mon avis c'est super optimiste mais je suis toujours il le faut je pense pas que je sais que la plupart du monde disent que le premier jeu que tu fais va être un flop juste parce que je ne suis pas sûr que ça doit être comme ça et je pense avec je pense pour nous le développement de Ultimate Chicken Horse c'était pas seulement le développement du jeu c'était beaucoup de hustle puis beaucoup de trouver des contacts puis t'es le contact avec Sony et Microsoft j'ai été invité au party de Sony au GDC parce que j'ai connu quelqu'un puis je l'ai comme demandé plusieurs fois si je pourrais peut-être invité puis lui a dit ben mon ami a peut-être un billet etc etc et là je suis allé au party de Sony mais avant ça j'ai vu je savais qu'est-ce que le managing director de l'Amérique du Nord avait l'air parce que je l'ai vu sur LinkedIn etc alors je l'ai trouvé au party puis je l'ai parlé de moi puis mon jeu puis on a fait un rendez-vous pour le jour prochain mais c'est beaucoup de ça même chose avec Xbox j'ai fait des tweets à Chris Sharla ce qui est le directeur du ID à l'Xbox et j'ai juste continué je l'ai appelé j'ai envoyé des e-mails j'ai tweeté éventuellement il m'a dit ok je peux te rencontrer à 7h45 ici alors je l'ai fait puis j'ai montré mon jeu puis là après on a continué à parler puis après plusieurs rappels etc etc mais ça a pris beaucoup de ça et je pense que ça c'est la plus importante la chose la plus importante on avait aussi récemment on avait un vidéo par Smosh alors Smosh ils ont une série qui s'appelle Smosh Summer Games qui font pendant l'été alors la première épisode était Ultimate Chicken Horse alors ça c'est avec 800 000 views dans 24 heures puis là maintenant c'est plus qu'un million et avec lui la première fois c'est moi qui l'ai approché j'ai envoyé des e-mails une ou deux peut-être trois éventuellement après c'est pas tout de suite c'est un puis le mois d'après le mois d'après mais là on se parle puis on a dit qu'on pourrait faire quelque chose un peu custom pour eux quand je vais lancer puis ils vont faire un vidéo ils peuvent faire un vidéo le jour que je vais lancer il y a des autres Youtubers à les 5 millions à 10 millions qui nous ont parlé alors si si nous on peut on peut parler avec des Youtubers si on a de l'intérêt des Youtubers à 5 millions de subscribers ça veut dire que à mon avis ça pourrait marcher si on peut faire en sorte qu'ils vont tous lancer un vidéo le même jour que le lancement mais ça de ce côté c'est vraiment juste montrer le jeu puis j'ai envoyé des e-mails à je sais pas 270 Youtubers pendant le Kickstarter ou avant le Kickstarter et là j'ai fait un follow-up avec tout c'est vraiment à mon avis c'est un peu loin de la question mais je pense que non mais c'est intéressant parce qu'effectivement ça fait partie du côté entrepreneurial aussi dans le sens que c'est sûr qu'un gars comme Patrice Desillets qui est déjà connu les portes s'ouvrent pour lui par exemple mais quand c'est un premier jeu d'une nouvelle équipe etc. il faut que tu arrives à te faire connaître c'est ça le challenge c'est ça et je pense que en parlant à tous ces Youtubers puis essayer de faire ça c'est ça qui nous a donné un peu aussi la confiance je sais qu'il y a des Youtubers qui ont dit des Youtubers qui avaient beaucoup des millions de subscribers qui ont dit qu'ils joueraient si c'était online avec leurs amis mais ils ne font pas ça local alors Smosh eux ils font puis Game Grumps ils font il y a Super Best Friends ou Two Best Friends Play eux ils ont fait une vidéo aussi alors pendant le Kickstarter ils ont fait une vidéo qui avait je ne sais pas combien de views mais beaucoup puis ça nous a donné comme 7000 dans un jour pendant le Kickstarter pour nous la stratégie ça va être un peu plus Youtube et ça ça vient vraiment juste d'embêter le monde jusqu'à ce qu'il se te parle c'est ça le truc qui me saute aux yeux actuellement c'est en tout cas ça dépend du tempérament des personnes mais d'après moi être poli puis c'est dire je vais le contacter une fois puis ça va être assez je crois que ça ne marche pas parce que corrige-moi c'est des gens aussi qui doivent recevoir 50 000 emails de propositions par journée fait que s'ils ne voient pas le tien il faut peut-être que tu le renvoies justement pour qu'ils le revoient c'est ça la plupart du temps s'ils ne vont pas répondre ça veut dire que ou ils ne sont pas intéressés ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas ça veut juste dire qu'ils ne sont pas intéressés en ce moment ou qu'ils n'ont pas vu probablement ils n'ont pas vu et j'ai aussi appris quelque chose que je ne savais pas jusqu'à ça fait seulement quelques mois que je comprends ça le plus court que ton email est le plus vite qu'ils vont répondre parce que le monde qui a beaucoup d'emails ils vont voir la première puis s'ils voient que c'est quatre lignes ils vont dire je vais faire ça demain ou plus tard puis ils ne le font jamais si c'est vraiment une ligne même pas trop polie vraiment juste comme j'ai ça est-ce que tu as du temps pour un appel thanks Rich c'est tout puis ça ça aide beaucoup je pense qu'il y a beaucoup de jeux indépendants qui sont super super bonnes c'est juste qu'il faut que les bonnes personnes le voient puis on n'a pas encore de succès je ne peux pas dire que ça a marché mais ça a l'air ça a l'air d'avoir marché puis il faut être il faut à mon avis il faut avoir quelqu'un qui va faire ça est-ce que si vous connaissez Louis-René Auclair de Hibernum oui alors lui a dit quelque chose un jour que je me rappelle si tu parles bien c'est que il faut avoir quelqu'un sur ton équipe qui va aller make a fool of himself c'est l'expression si c'est pas toi il faut embaucher quelqu'un qui va le faire alors son idée c'est vraiment il doit avoir quelqu'un il faut que t'as quelqu'un qui a le focus sur le marketing et sur le PR c'est-à-dire pas seulement avec les relations avec la communauté mais vraiment avec aller aux conférences aller aux événements parler avec le monde puis ne pas être trop timide de parler avec du monde qui est beaucoup plus haut dans la chaîne que toi disons comment parler de Patrice des idées je le connais parce que je l'ai vu puis je me suis introduit et là maintenant si on va aux événements on dit allô puis on parle un petit peu parce qu'on se connait mais si je l'aurais vu puis je l'aurais dit oh c'est lui puis il ne peut pas parler ça ne va pas nous aider et éventuellement comme lui avec Panache Games quand eux ils ont une grande communauté si eux ils vont tweeter de notre jeu c'est sûr parce qu'on se connait ça marche comme ça puis la communauté ici c'est assez c'est assez tight le monde s'aime puis le monde est là pour aider les autres alors c'est c'est une bonne place d'être mais ouais c'est ça je pense que pour nous le succès va être côté hustle puis puis essayer d'établir les relations comme ça non définitivement justement en date c'est quoi peut-être le plus grand apprentissage la plus grande surprise de tout ce processus-là pour toi je dirais le plus grand apprentissage c'est probablement ça la communication la communication exact puis ne jamais dire non vraiment aller à tout on avait le IGDA Demo Night on n'était pas près du tout il y avait une semaine avant puis on s'est dit ok on va faire ça parce que c'est grand puis si ça marche ça va marcher et là ça ne veut pas dire qu'on veut faire du crunch tout le temps c'est ça mais il faut prendre toutes les opportunités qu'on a puis on va avoir plus d'opportunités qu'on pense si on demande je pense à le mantra de notre existence c'est ask and you shall receive ça c'est mon expression si tu demandes tu vas recevoir par exemple je ne sais pas si je peux dire ça non ok anyway j'ai reçu j'ai reçu de l'argent de quelque part pour la compagnie pas parce que j'ai montré le produit puis j'ai montré qu'est-ce qu'on voulait faire mais c'est pas parce que c'est pas comme si moi je pourrais ramasser cet argent puis tous les autres peuvent pas c'est juste que je suis allé puis j'ai demandé ça prend du temps pour demander trouver des sources pour ou financement ou des connexions mais il faut demander il y a quelqu'un qui sur on pensait faire un jeu free to play sur PS4 un jour anyway et on a contacté quelqu'un de Zombie Studios qui est devenu quelque chose d'autre maintenant ils ont fait le jeu Blacklight Revolution oui 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 peut-être alors je l'ai je l'ai envoyé un email juste comme ça je ne le connaissais pas du tout j'ai envoyé un email en demandant des questions sur free to play sur console je sais que vous avez du succès avec si tu peux m'aider c'est ça et il m'envoie un email on a envoyé quelques-uns puis là après on s'est appelé sur Skype puis il m'a parlé pendant pendant comme deux heures pendant la journée de tout de côté mobile côté console côté free to play sur studio et il n'y avait pas de raison vraiment c'est pas comme si lui il gagne quelque chose de faire ça mais vu que j'ai demandé c'est sûr que lui était dans la même position un jour où lui il a parlé avec quelqu'un qui était beaucoup plus haut dans la chaîne que lui puis la personne-là l'a aidé et éventuellement quand moi je suis là je vais faire la même chose mais c'est ça si tu demandes tu vas recevoir si tu ne demandes pas tu ne vas jamais recevoir c'est cool sinon à date bon tu disais publiquement vous avez présenté le jeu ça a été un gros succès Kickstarter ça a été un succès es-tu capable d'identifier justement pourquoi le jeu a été un succès parce que est-ce que c'est le fait que c'est un jeu multijoueur de couch puis il n'y en a pas gros sur PC est-ce que c'est l'humour est-ce que c'est le look je pense pour les présentations on est assez chanceux parce qu'on a un jeu de plateforme un jeu de plateforme est toujours le fun à écouter à regarder parce que la personne est toujours juste à peu près de mourir ou juste près de faire le saut alors ça c'est ça c'est quelque chose qui est on est chanceux parce que juste le genre de jeu aussi c'est multijoueur alors on a jusqu'à 4 personnes qui jouent ce que ça fait aux conventions disons comme Comic-Con on était à Comic-Con il y a quelques semaines puis tout de suite quand tu commences jouer t'as 4 personnes qui jouent alors ça veut dire qu'il y a au moins des personnes à ton booth et les personnes à un booth ça fait en sorte que plus de monde vient si t'as personne personne va venir puis si t'as un groupe de personnes tout le monde va venir même s'ils peuvent pas jouer je comprends pas tellement mais anyway ça veut dire que c'est intéressant ça a l'air intéressant alors on a au moins 4 personnes qui jouent puis là il y a presque toujours une autre 4 personnes qui regardent et qui attend leur tour puis là après que t'as 8 personnes plus nous 3 on a 11 personnes au booth ça veut dire qu'il y a pas mal une masse alors ça ça nous aide beaucoup parce que ça montre que c'est intéressant je pense que l'autre chose c'est que on a trouvé c'est peut-être un peu par hasard mais on a trouvé un style de jeu ou un flow de jeu que le monde dit ils comprennent pas pourquoi ça existe pas déjà c'est le type de choses qui est si obvious que le monde est comme pourquoi est-ce que ça existe pas déjà et il y a des jeux qui sont faits déjà qui sont similaires mais c'est plus des mini-games ou des game-jams des jeux de game-jams pour nous je pense que c'est la première fois que ça se fait que je connais que ça se fait comme un vrai jeu un jeu au total puis ça utilise des mécaniques qui sont assez prêts à ce que le monde savent c'est les mécaniques de plateforme il y a beaucoup puis mécaniques multiplayer 4 joueurs sur l'écran en même temps c'est normal aussi l'idée de 4 joueurs faire un platformer aussi en même temps c'est aussi assez connu et l'idée de construire des niveaux c'est connu aussi c'est des jeux comme Little Big Planet tous les jeux qui ont des éditeurs mais ce que nous on fait c'est qu'on enlève le côté ou aller dans l'éditeur ou jouer le jeu là ça devient plus tu fais les deux en même temps alors tu te sens jamais comme tu sautes dans un style de design mais ça te donne assez un côté de design que tu te sens bien j'étais au Demonite au EJDA puis à quelque part ça me faisait penser un peu au côté de ce que Scribble Note avait amené à l'époque sauf qu'au lieu de taper du texte tu utilises tes trucs mais tu sais le côté un peu créatif l'idée que chaque niveau peut se résoudre de plus qu'une façon avec l'autorisme que tu joues avec d'autres mondes et qu'il faut que tu trouves l'équilibre je fais chez mes amis mais moi je dois être capable de passer à travers mes propres challenges c'est effectivement je pense le cas le noyeux de l'idée là-dedans est super intéressant puis en même temps c'est familier dans le sens que oui il y a peut-être des gens qui ont joué des trucs un peu similaires mais pas exactement cet élément-là parce qu'il y a le côté quatre joueurs il y a le côté plateforme il y a le côté justement il faut que ce soit dur mais pas trop je pense que ça joue sur le fait que c'est quelque chose de confortable alors tu peux prendre le contrôleur et tu sais comment jouer qu'est-ce que tu dois faire ça prend pas beaucoup de temps et même pour la manière dont on a fait les contrôles c'était basé sur Super Meat Boy mais on essaie de rendre ça un peu moins hardcore alors c'est pour que ça devienne plus facile pour des enfants ou pour des personnes qui jouent pas beaucoup des jeux vidéo et on a fait comme on a fait un petit test pour voir à quel point ça prend combien de temps pour que le monde peut faire un saut ben pour nous c'était un wall jump et atterrir sur la même chose c'est juste une petite carrière alors c'est quelque chose d'assez dur mais là la moyenne était comme 45 secondes alors c'est pas longtemps avant que tu te sens comme t'es bon au jeu et là ça joue sur quelque chose confortable mais en même temps chaque fois le niveau est différent parce que t'as un inventaire de blocs de plateformes que tu peux utiliser et ils interagissent aussi alors plus récemment on a ajouté un autre feature qui s'appelle la colle la colle slash miel c'est un peu les deux on l'appelle Honey Glue en anglais puis ça ça tâche des plateformes ensemble alors si t'as une plateforme qui tourne tu peux mettre de la colle là-dessus puis tu peux mettre disons une arbolette là-dessus puis là l'arbolette va tourner avec et ça ça fait un peu plus Incredible Machine où tu peux combiner des blocs ensemble et des nouvelles fonctions exact alors à chaque niveau chaque niveau que tu construis va être différent et ça ça veut dire que c'est vraiment pas le design du jeu ça paraît pas que c'est le design du jeu qui est l'expérience c'est plus ton expérience avec ton ami qui est le focus c'est pour ça que pardon sur dans notre vidéo Kickstarter on a montré le monde qui jouait presque aussi tant que le jeu parce que l'emphase c'est pas vraiment sur le jeu sur les graphiques c'est pas comme c'est un jeu de 3D qui a l'air super magnifique mais si tu vois les personnes qui réagissent puis qui crient à l'écran un à l'autre ça te montre l'expérience que toi tu vas avoir avec le jeu alors ça c'est un peu le clé c'est pour ça aussi je pense que YouTube va marcher c'est parce que quand tu vois le monde qui joue tu vois vraiment l'expérience que tu peux avoir si tu vois juste du gameplay t'as pas vraiment l'impression de savoir qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi l'expérience que tu vas avoir non mais ce qui m'a frappé à chaque fois que vous avez présenté ce jeu-là c'est la réaction des personnes à quel point en l'espace de quelques secondes le monde commence à rouler ça crie et compagnie donc ouais non exact et c'est drôle parce que j'essaie de présenter le jeu puis tu sais pendant j'ai disons 5 minutes à faire la présentation puis j'introduis je dis comment ça marche là après j'attends à ce que j'ai 2-3 minutes de parler des autres choses qu'on veut faire là on a multiplayer le mode un joueur puis le monde n'écoute pas du tout ils sont juste comme complètement focus sur l'écran puis ils commencent à rire ou à crier ou quelque chose puis je commence ben je vais arrêter vous pouvez l'écouter si vous voulez voici l'adresse du site web voilà c'est la force des party games aussi c'est cette espèce de c'est-à-dire que t'as comme 2 niveaux de fun en fait t'as aussi bien celui d'interagir avec le jeu que d'interagir avec le monde encore plus dans du coach play où justement c'est comme t'insultes tes amis qui viennent te faire un coup chien ou tu commences sur ce que quelqu'un a fait des trucs comme ça c'est comme 2 niveaux de fun avec ce genre de jeu définitivement là dans les prochains mois qu'est-ce qui arrive c'est quoi la feuille de route alors on va travailler sur le mode un joueur ok j'ai fini le premier niveau ben un test un niveau de test aujourd'hui wow alors on peut on peut jouer un niveau puis on va montrer ça au monde pas au monde public mais au monde juste pour jouer pour tester un peu pour voir ce qu'ils pensent s'ils comprennent comment ça marche là en même temps que moi je crée des niveaux puis notre artiste va faire de l'art pour les niveaux le programmeur va se concentrer un peu plus sur le côté network puis le côté en ligne le multiplayer parce que ça ça va être on ne sait pas vraiment comment ça va être dur ou pas dur on a l'avantage du fait que les characters n'interagissent pas un et l'autre alors ils interagissent avec le niveau mais pas avec l'un et l'autre ça ça nous aide parce qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose comme Street Fighter où il faut être à 0.01 seconde c'est vraiment juste on montre un écran sur l'autre écran essentiellement et c'est ça ça c'est le plan puis là après on va aller au PAX Prime ça c'est important on va aller au PAX Prime puis là le lancement en février ça va dépendre si on a des investissements on parle avec du monde on a parlé avec des éditeurs on n'a pas vraiment trouvé quelque chose qui est super bon pour nous il y a du monde qui peuvent nous aider à trouver des joueurs mais je pense je ne sais pas je pense que avoir une firme de PR qui peut faire la même publicité ça serait mieux pour nous pour ne pas ne pas devoir partager les revenus et c'est ça il faut juste que quelqu'un ait un peu de confiance dans le projet puis on va voir ce que ça donne mais c'est ça c'est un joueur puis après un co-op et le multiplayer en ligne ça ça va être important surtout pour les YouTubers on a déjà beaucoup de monde qui le joue sur YouTube mais on pourrait avoir plus là c'est si tu cherches Ultimate Chicken Horse c'est les premières trois pages presque ce sont tous des YouTubers des différents YouTubers qui jouent le jeu c'est pas des grands la plupart sont des centaines des milliers il y a quelques-uns à comme 200 000 100 000 alors c'est pas mal mais si on peut l'avoir c'est des gros en Brésil en Russie en Albanie c'est le type de jeu que PewDiePie jouerait il y avait un article qui disait qu'apparemment ça fait une différence sur tes ventes quand il joue à ton jeu sur sa chaîne YouTube non c'est sûr lui il a 34 millions de subscribers je pense que ses vidéos en moyenne c'est 4 millions de views non c'est ça alors c'est fou la question c'est si les personnes qui voient la vidéo sont des demandes qui payent parce que je sais que les personnes qui regardent son vidéo sont plus 10 à 14 15 ans il est presque que selon des garçons mais mais c'est ça je pense que je pense que ça pourrait bien aller non définitivement non ben c'est un gros merci à toi on va suivre ça de manière très sérieuse la progression de ton jeu parce que je trouve ça moi ça m'impression dans l'espace de 8 mois tout l'apprentissage et tout ce que vous avez fait en termes de jeu et ça continue puis on va se faire un plaisir peut-être de te recevoir une fois que le jeu est chupé j'aurais une dernière question en fait oui parce que bon on est peut-être des gens qui écoutent le podcast qui disent ok moi bon je connais pas la programmation je suis pas un artiste mais moi aussi j'aimerais ça peut-être faire un jeu si mettons tu devais leur donner un conseil mettons pour faire un peu comme toi ça serait quoi la qualité ou ça serait quoi la chose qu'ils devraient faire pour peut-être pour peut-être aussi partir à un projet trouver du monde qui embarque etc ça serait quoi ton conseil principal ben pour moi c'est il faut trouver une équipe c'est la première chose trouver du monde que tu connais ou que que tu peux travailler avec qui font toutes les choses que t'as besoin et là si si tu veux aller temps plein là-dessus assure-toi que t'as un peu d'argent sur le côté parce que ça va sûrement prendre du temps pour que vous puissiez faire un jeu mais là après ça c'est vraiment juste do it fais tout ce que tu peux faire va à tous les événements rencontre tout le monde que tu peux rencontrer demande toutes les questions que tu peux demander le monde est vraiment gentil puis ils vont te donner des indices puis ils vont te dire ils vont te donner de l'aide quand t'as besoin et c'est sûr qu'au début t'as besoin c'est ça pour moi j'ai pas mal un fallback parce que j'ai un degré je dirais probablement ça aussi si t'es en université puis tu penses peut-être lâcher ça puis aller créer des jeux pas une bonne idée ouais peut-être peut-être terminer ton degré en premier rester à l'école les jeunes ouais mais pour moi c'est plus le côté entrepreneur je suis pas allé à l'école pour la finance ou pour tout ça c'est toutes les choses que j'ai appris mais il faut juste aller à 100% puis dire c'est ça que je vais faire je vais trouver une équipe je vais je vais avoir un concept le premier concept que j'avais j'ai montré au monde puis ils ont dit c'est vraiment trop grand ça a jamais marché j'ai dit ok je le mets sur le côté puis peut-être on va le faire un jour c'est dans un fichier sur mon Google Drive quelque part mais c'est vraiment fais-le puis demande le monde pour l'aide parce qu'ils vont être aidés c'est mon indice on fait ça un gros merci à toi Richard merci à vous ça a été fantastique puis encore une fois on a hâte de voir la suite on va voir après après qu'on vend les premiers millions on copie on va voir ici encore puis on va se parler de ça absolument tu vas parler de ta nouvelle maison exact voilà fantastique à tantôt parfait donc nous voilà de retour pour parler de la consommation de McDonald's de Grégory parle-nous de ta consommation de McDonald's tu sais j'ai trop honte il faut que je m'abstienne ok ça te tente tu passes au club culturel à la place à la place oui magnifique donc on va commencer avec le club culturel c'est comme le jouet du Happy Meal le club culturel d'une certaine manière on dit joyeux festin joyeux festin c'est vrai pardon je vais reprendre tout le temps ma copine puis elle mène pas à cause de ça donc on va continuer club culturel Grégory as-tu quelque chose à nous recommander autre que de la malbouffe faite par un empire du mal américain en fait je vais à la fois replugger quelque chose dont j'avais parlé il y a un certain temps donc on parle de recyclage de semi-recyclage mais avec un bonus par dessus comme un jouet de Happy Meal comme un jouet de joyeux festin ok merci c'était un piège j'étais à passer par dessus parce qu'il me semble qu'il y a quelque temps j'avais parlé du Kickstarter en fait du Andy Go Go plus exactement pour la saison 3 de Tabletop et ils avaient atteint un stretch goal qui leur permettait de faire une série sur en fait du jeu de rôle sur table pen and paper comme on dit en anglais et donc maintenant ça joue ça a commencé à être je pense que c'est rendu à la moitié en fait de la saison qu'ils ont tourné donc c'est Will Wheaton avec 4 autres qui est le dungeon master le gars qui gère en fait le jeu avec 4 autres personnes qui sont des travaillant dans le domaine du cinéma de la télévision du voice acting etc donc c'est on va dire c'est quand même un peu du monde professionnel mais qui sont des joueurs qui s'amusent c'est super bien fait c'est des épisodes d'environ 45 minutes une heure donc ça se regarde très bien avec des belles illustrations etc tu vois que l'argent a été placé au bon endroit donc c'est disponible sur Youtube et sur la chaîne de Geek Insignory et également sur leur site internet en fait le mardi c'est sur le site internet le jeudi c'est sur Youtube donc si vous voulez voir l'épisode plus tôt allez sur geekinsignory.com et sur le même site on sait où je fais un lien ils ont aussi commencé en fait à twitcher chaque semaine une émission qui s'appelle Critical Role qui est aussi du monde qui font du voice acting qui sont des acteurs qui jouent à Donjons et Dragons cette fois plus particulièrement et c'est génial si vous aimez des trucs en plus assez long parce que c'est environ 3 heures par épisode donc c'est un vrai c'est un vrai chunk c'est à peu près l'équivalent de vraiment regarder du monde qui joue sauf qu'il y a une caméra pointée sur eux et qu'ils font des voix super drôles mais c'est super intéressant pour voir vraiment en fait c'est un peu la raison pourquoi ils font cette émission là l'idée c'était de montrer aux gens comment ça se passe un jeu de rôle avec des gens dans une pièce versus un jeu de rôle sur ordinateur et moi en tout cas j'ai commencé à regarder parce que je suis en retard je viens de découvrir ça puis je pense qu'on est rendu à l'épisode 14 donc à coup de 3 heures par épisode tu fais le calcul il y a du contenu à regarder puis c'est pas fini et moi je trouve ça génial je dévore ça en ce moment je trouve ça vraiment à la fois très drôle et ça me donne envie de repartir à une campagne de Donjons et Dragons en même temps donc si vous êtes curieux si vous vous dites comment Donjons et Dragons ça a l'air bizarre c'est tous des gens un peu associables qui jouent à ça allez découvrir ça Critical Role sur GeekAndSullery.com je pense que ça risque de changer votre opinion il y a probablement des voix que vous allez reconnaître là-dedans entre autres il y a Ashley Johnson qui est l'actrice qui faisait la voix de Ellie dans Last of Us mais la plupart ont fait probablement des si vous êtes des fans d'animé vous avez sûrement entendu des voix si vous êtes des fans de dessins animés DC Comics même de certaines séries télé vous avez probablement des visages qui vont être familiers et encore une fois tu vois que c'est des gens ça fait deux ans qu'ils font la campagne sur Critical Role donc ça fait longtemps déjà qu'ils jouent tu vois qu'ils se connaissent bien tu vois qu'il y a vraiment une belle complicité puis ça transparaît en regardant donc même si c'est un Twitch à la base qui est filmé qu'il n'y a pas de jeu de caméra phénoménal ou d'effets spéciaux il n'y a pas d'explosion à la Michael Bay ça ne change pas que tu vois vraiment qu'il y a quelque chose qui crève l'écran qui rend ça vraiment très plaisant à regarder donc Titan Grave de Fall of Valkana ça c'est le show de Will Wheaton qui est rendu à peu près la moitié et Critical Role ça c'est celui avec tout le gros groupe d'acteurs qui fait ça sur Geek & Sundry chaque semaine c'est cool c'est très très cool donc on devrait être occupé pour combien de temps Greg au moins 3 jours écoute à des vidéos internet à cause de toi probablement je suis rendu je pense à l'épisode 10 donc 30 heures je me suis claqué à peu près une semaine et demie l'autre c'est 45 minutes une heure donc c'est pour ça peut-être commencer avec Titanfall le show de Will Wheaton qui est sur le site tous les mardis sur YouTube tous les jeudis si vous voulez commencer tranquille quelque chose d'un peu plus un peu plus packagé mais si une fois que vous avez la piqûre Critical Role là vous pouvez aller vous claquer 3 heures à la fois mais ils ont même fait certains épisodes spéciaux parce que bon à cause qu'ils sont tous occupés des fois ils travaillent donc des fois ils n'ont pas tous les joueurs qui sont là puis dans certains cas je pense qu'il y a un épisode qu'ils ont décalé donc à la place d'avoir la partie de Donjons et Dragons parce qu'il manquait trop de joueurs ils ont fait un genre de spécial on vous donne des trucs pour être un meilleur joueur un meilleur maître de donjons comment gérer une partie comment gérer un groupe donc puis ce qui est le fun aussi c'est qu'il y a beaucoup d'interactions avec le public entre autres entre eux qui font dans Critical Role c'est que des fois les gens dans la chatroom suggèrent en fait des créatures à introduire dans la prochaine partie puis puis les joueurs le savent puis quand ils sont ils passent à deux doigts de mourir à cause de ça en tout cas c'est vraiment c'est vraiment bien c'est vraiment bien utiliser la technologie Twitch en fait pour pour faire vivre cette expérience c'est vraiment cool merci je vais en rajouter un peu sur le tas en fait ça sera pas excellent disons le côté vidéo web en ce qui me concerne moi c'est un documentaire sur lequel je suis tombé il y a à peu près trois semaines qui se nomme Daft Punk Unchain ah oui on se demande de quoi ça parle donc oui c'est disponible sur internet ça a été en fait créé par la division française de la BBC et c'est c'est un documentaire sur Daft Punk malgré le nom très générique qui n'évoque rien donc essentiellement on fait le parcours de ce groupe musical atypique donc qui ont commencé dans la musique traditionnelle ça ne marchait pas fort fort donc ils ont décidé de se lancer dans la musique électronique et c'est vraiment bizarre de dire ça considérant le groupe mais ça humanise vraiment les personnages malgré le fait que ça soit des robots est-ce qu'on voit leur face on les voit en photographie ah ok en photographie on ne les voit pas pour de vrai dans la vraie vie ça ça a été énorme on ne les voit jamais sans leur fameux casque c'est ça je pense que le plus proche qu'on le voit parler c'est avec des sacs sur la tête ou quelque chose ben c'est sûr que le monde connaisse à quoi ils ressemblent genre si tu googles leur nom c'est sûr que même si au concert tu ne les vois pas non non c'est sûr qu'il y a probablement des photos moi j'espère parce qu'il y a n'importe qui pour dire ah oui moi je suis le gars de Daft Punk mais le documentaire est vraiment bon parce qu'il commence il montre vraiment la jeunesse du groupe ça a été quoi leur démarche artistique l'autre truc j'ai été vraiment migratif en regardant ça c'est que malgré le succès qu'ils ont eu ils ont à quelques moments ils ont vraiment pris des gros risques financiers créatifs notamment lorsqu'ils avaient fait un film d'animation japonaise pour vraiment soutenir leur album je ne connais pas beaucoup de groupes qui auraient décidé de faire ça et ils ont été chercher vraiment des grandes pointures de l'animation pour faire ça et je trouve ça bien parce que le documentaire ne les représente pas non plus comme ah ça a tout le temps été du succès ils ont eu des moments un petit peu plus difficiles je ne me rappelle pas peut-être ils sont plus familiers avec leur album il y a des albums qui côté critique ça avait en tout cas ça avait eu moins de traction considéraux que je n'ai pas vraiment aimé leur dernier album je préférais plus ceux d'avant mais bon ça c'est un goût purement personnel 32 par contre c'est génial meilleur trame musical dans un film ou presque oui définitivement pour l'électronique ça je pense c'est plus la section de la fin comme quoi les choses ont l'air de mieux aller mais selon toi non finalement c'est une question de goût c'est une question de goût en tout cas c'est vraiment leur démarche pour dire ok on s'en va faire des festivals aux Etats-Unis puis là tout l'argent qu'on reçoit on essaie de bâtir vraiment un show énorme puis il y a certains des gars beaucoup de personnes qui disent c'est le meilleur putain de show que je n'ai jamais vu de ma vie c'est impressionnant ça a changé même les vidéoclips la manière que les choses ont bâti tout ça donc ouais c'est deux petits français qui aiment beaucoup la musique électronique qui ont appris les manuels par coeur et bon la suite est connue ça commence aussi à être un genre le French House on l'appelle ça devient un peu un genre où on peut entendre un peu la musique puis il y a du house il y a du deep house mais il y a aussi il y a comme ce que moi je décris comme du daft punk c'est leur genre et c'est je pense que le genre French House si le monde l'utilise mais moi je sais que dans mes cercles on l'utilise c'est quelque chose qui est décréé par eux je pense comme un hasard ouais vraiment ils ont créé ça de pièces mais l'affaire ce qui est très impressionnant c'est que tu te rendes compte leur démarche c'est très systématique c'est très précis tout est très travaillé tout est pour fini à la perfection encore une fois ils l'expliquent puis ça je pense c'est un truc clé puis en tant que développeur de jeux vidéo on peut se rapprocher à ça ça peut être très idéalisé aussi mais c'est pas un hasard qui a du succès de même que leur truc a l'air comme comment je peux dire leur oeuvre soit aussi homogène de même ils ont créé des conditions dès le début oui on signait avec des gros labels mais bon il y avait leurs conditions qu'il y avait le contrôle total sur leur matériel ils sortaient le matériel quand ils voulaient et ainsi de suite donc ils ont vraiment créé une liberté assez unique dans le domaine musical et ça doit être pour ça justement qu'on réussit de même donc c'est vraiment vraiment intéressant je ne sais pas actuellement c'est plus facile ou plus difficile de le trouver sur internet le documentaire mais je le recommande fortement même si vous n'êtes pas totalement des fans des artistes musicals je pense juste d'entendre parler d'un processus de création même c'est très très intéressant il y a beaucoup à apprendre et à être inspiré en fait je pense que c'est aussi c'est important de savoir qu'il essaie des choses différentes comme le soundtrack de Tron c'est mon favori c'est encore mon alarme sur mon téléphone mais c'est quelque chose que le monde surtout le monde électronique n'essayait pas vraiment de faire un score musical avec des instruments qu'ils ne connaissent pas ou s'ils connaissent ils n'ont jamais utilisé de manière comme dans leur musique pour la publique c'est intéressant de voir du monde essayer des choses différentes puis c'est clair que ça a marché oui particulièrement maintenant je ne sais pas pour vous c'est peut-être le fait aussi qu'on vieillisse mais moi actuellement je trouve ça très facile d'être cynique par rapport à la musique populaire ainsi de suite donc de voir des gars qui se démènent de même sortir des trucs uniques justement qui essaient de l'expérimentation il faut regarder ça aussi en contexte c'est très impressionnant la trame sonore de Tron Legacy a été faite dans le contexte d'un film de Disney en termes de produits contrôlés puis manipulés par une corporation c'est dur à battre ils ont quand même été capables de se créer un espace créatif là-dedans de faire quelque chose surtout que c'est probablement la meilleure chose de Tron Legacy c'est ça que j'allais dire et pourtant je suis un gros fan de Tron l'original en particulier mais c'est probablement un des trucs qui a fait que j'ai voulu faire des jeux vidéo c'est comme le gars il fait des jeux vidéo il rentre dans un jeu vidéo c'est génial je vais faire la même chose à quelques détails près à quelques détails près je ne suis pas entré dans un jeu encore mais le VR on ne sait pas il va finir par avoir l'impression du moins d'être dans un jeu on ne sait pas mais c'est fascinant pour moi que ça arrive à dire mais dans 5 ans d'après moi de Tron Legacy on va surtout retenir la trame sonore puis ah oui c'est vrai c'était un film aussi et le côté horrible la face CGI de Jeff Bridges au début j'avoue je ne veux pas voir ce visage ça faisait peur juste une petite note d'ailleurs je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont l'occasion d'aller voir Terminator Genisys c'est le truc qui m'a impressionné donc ils recréent en fait une scène du début de Terminator 1 avec un jeune Schwarzenegger qui fait CGI parce que de ce que j'ai cru comprendre il y avait un problème de droit ils ne pouvaient pas réutiliser aucune scène directement filmée pour le premier donc ils ont vraiment dû la recréer de rien et ça a vraiment l'air d'être Schwarzenegger quand il était jeune honnêtement j'ai regardé j'ai été sur grand écran j'ai regardé j'ai essayé de voir comme ça tu l'air bizarre non non il était vraiment très très bien fait c'était surprenant je ne sais pas si ça va être comme ça dans le futur mais peut-être finalement avoir des acteurs CGI qui ont l'air ou c'était juste parce que Schwarzenegger je ne ressemblais déjà du CGI c'est un autre débat c'est un autre débat mais ça m'a surpris parce que c'était vraiment difficile à discerner non définitivement je pense que c'est quelque chose qui se devait d'être pour finir dans Tron j'avoue si tu regardes de loin rapidement c'était pas si pire c'est plus après ça le close-up était moins plaisant c'était pas la scène idéale non plus c'est une blague un peu méchante mais Arnold dans Terminator c'est un robot oui il n'y avait pas d'émotion dans le visage c'est peut-être le truc qui les a sauvés c'est qu'il y avait son visage impassible avec donne-moi tes vêtements tes bottes et ta veste mais oui oui c'est vrai c'est peut-être ça la différence qui sait mais pour venir au documentaire sérieusement s'apprécier c'est gratuit je crois de manière légale sur internet donc allez-y fort c'est l'internet c'est gratuit des mots intéressants je passe sur ça on va passer à d'autres choses avant qu'on se fasse poursuivre très bien on va prendre une petite pause et on va arriver avec le segment de conclusion à tantôt donc oui nous voilà rendus à la conclusion d'abord qu'est-ce que je pourrais vous inviter si vous êtes là la première fois un auditeur de Les Jeux sont faits c'est tout simplement de visiter lesjeuxsonfaits.ca qu'est-ce qui est intéressant de là c'est de ce site-là cette destination-là c'est que ça vous permet notamment de vous inscrire soit par YouTube soit par iTunes à notre émission si vous voulez écouter d'autres émissions du genre sinon on commence à avoir quand même un bon registre d'épisodes précédents avec beaucoup beaucoup d'entretiens donc ça peut être très intéressant aussi qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on envoie à longueur de semaine des articles à propos de l'industrie récemment qu'est-ce que j'ai fait aussi qui est intéressant c'est regrouper des fois on fait des envois une fois par jour on envoie juste du concepteur de jeux donc c'est une belle manière de vous immerger dans le monde de la création de jeux donc lesjeuxsonfaits.ca évidemment on a aussi une présence sur Twitter et sur Facebook vous avez tout simplement à suivre notre page Facebook ou suivre notre compte Twitter et encore une fois vous allez voir le contenu du site web de se manifester sur ces services respectifs c'est aussi un excellent moyen si vous voulez nous poser des questions sur l'industrie du jeu en général ça va nous faire plaisir d'y répondre donc utilisez Twitter et Facebook et on va être heureux d'avoir de vos nouvelles de ton côté Richard j'imagine vous avez un site web une présence sur les réseaux sociaux oui pour le jeu c'est ultimatechickenhorse.com ça va lié à notre site pour le jeu puis là sur Twitter c'est Cleve & Dev Games alors le bel nom de la compagnie c'est Clever & Dev alors c'est juste le début Cleve & Dev Games ça c'est la même chose sur Instagram puis on a aussi on fait quelque chose d'un peu différent on fait un Snapchat aussi on essaie de montrer qu'est-ce qui se passe aux événements alors quand on va aller au PAX puis au Comic-Con on a un peu comme notre histoire Snapchat qui est intéressante aussi Cleve & Dev Games alors allez nous suivre tu peux aussi nous trouver sur Facebook le jeu c'est Ultimate Chicken Horse et la compagnie Cleve & Dev Games et c'est ça un gros merci sinon est-ce que tu as un compte Twitter personnel que tu voudrais partager pour moi c'est Rich Makes Games c'est assez facile c'est at Rich Makes Games et alors la compagnie la Twitter de la compagnie c'est plus les choses de la compagnie le mien c'est plus un peu random ok ça a presque toujours à faire avec les jeux vidéo c'est juste que c'est plus personnel absolument toi ton côté Greg as-tu une présence sur les réseaux sociaux ou t'es trop intense pour ceux-ci non mais j'ai mon Twitter qui est si je ne me trompe pas Gregory Badestreaminant Bellassel attends mais je demandais à notre recherchiste oui c'est Gregory Bellassel voilà donc en un seul mot Paul Badestreaminant ok parfait encore mieux voilà donc honnêtement j'utilise pas j'utilise plus mon Twitter j'utilise pas tant que ça mais il est linké avec mon compte Facebook que j'utilise plus donc voilà aviez-vous intéressé on s'attend encore une fois à des choses de jeux vidéo jeux vidéo musique tu sais que j'aime beaucoup la nourriture donc des fois ça peut être un festival de bouffe genre le Ripfest où je suis allé c'est très bon d'ailleurs Propagrand et Radical de droite tu sais toujours et des théories de complots sur les reptiliens et les Illuminati bien évidemment ben d'ailleurs le classique aurais-tu un autre compte Twitter où ça parle de reptiliens constamment bien sûr je te recommande beaucoup Patrick Tellen P-A-T-R-I-C-K T-H-E-L-L-E-N-D donc tout ce que vous voulez sur le reptilien ça apparaît là récemment j'ai comme je disais on a des recherchistes donc là actuellement on a un expert en hologramme donc en tout cas il y a du contenu prometteur qui s'en vient mais aussi j'imagine des choses sur les nouveaux épisodes ils les ont refait probablement oui non absolument pour être plus sérieux jeux vidéo en général j'ai beaucoup de plaisir avec la culture du jeu en général j'envoie aussi beaucoup d'articles et ainsi de suite pas beaucoup d'opinion politique radicale de droite pas tant sur Kim Kardashian non pas tant non ok pas tant même pas son jeu en fait t'aurais pu j'aurais pu ils ont fait des trucs intéressants mais ce n'est pas encore arrivé donc c'est ça non j'ai une présence Twitter je dirais que j'étais un peu plus occupé les dernières semaines donc c'était moins actif mais on va essayer de s'y remettre de plus fort donc c'est ça est-ce qu'il y a d'autres choses à dire je ne sais pas il y a-tu des événements que vous avez recommandés dans les prochaines semaines je sais qu'en ce moment l'IGDA est en pause pour l'été mais je pense qu'ils vont reprendre dans septembre d'habitude oui en tout cas vous pouvez toujours aller voir le site l'IGDA Montréal pour voir pour suivre ça et être au courant de comment être les prochains événements puis je pense il y a aussi je veux pas dire les meet-up ouais les rencontres de la société ludique du monde ou MRJS en bon français là qu'est-ce qui est un peu difficile c'est je crois qu'il y avait un lieu de rencontre qui était proche de la station du parc mais ça a fermé ouais malheureusement le lieu va fermer donc éventuellement sur le site web ainsi que nos pages sociales on va vous informer des prochaines rencontres comme Richard tu l'as dit c'est vraiment un beau moment pour être en contact avec la communauté de créateurs à Montréal poser des questions si on veut se lancer ouais définitivement si vous voulez faire la main en jeu vous essayez c'est une belle manière comme Richard a dit de rencontrer des gens pour faire des jeux mais aussi des présentés puis en général le monde est très 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 ouvert c'est votre premier jeu des fois c'est un petit peu plus difficile le monde va me donner des conseils jamais j'ai comme vu d'ambiance négative ferait-on dire donc très forte recommandation la même organisation fait aussi une fois par mois des rencontres de création c'est-à-dire qu'il y a trois personnes ou trois projets qui sont présentés et là on va vraiment les décortiquer plus d'une perspective créative donc encore une fois une très belle opportunité pour voir comment les jeux sont faits vous avez une page Facebook d'ailleurs vous pouvez suivre pour les événements ouais absolument je voulais aussi introduire il y a un nouveau meet-up aussi c'est pas la même chose que le MRGS mais ça s'appelle les 5 à 7 de la Guild la Guild si le monde ne connait pas c'est un co-op des studios ici à Montréal alors si vous commencez ou vous êtes un studio de deux ou trois personnes parle-nous parce que c'est un co-op ça fait maintenant il y a 58 studios alors il y a beaucoup de monde qui font partie de ça puis leur but c'est d'avoir des des taux réduits sur des choses comme légales pour des crédits d'impôt des choses comme ça leur but c'est vraiment de 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 comme garder toute la communauté la communauté ensemble puis être un réseau où tu peux trouver des personnes pour travailler sur contrat des tout ce que tu veux des réponses sur tes questions alors la première 5 à 7 qui va être vraiment le plus grand chose je pense ça va être le 6 août ok au Gameplay Space Gameplay Space c'est un espace de travail partagé au centre-ville où il y a beaucoup de studios qui travaillent dans des jeux indépendants alors si tu veux quelque part à travailler ça c'est aussi une bonne une très bonne option et c'est ça alors le 6 août ça va être il va y avoir un événement de la Guild ça va être assez grand c'est juste professionnel c'est un peu moins des artistes des étudiants c'est juste du monde qui sont dans l'industrie ou qui aimeraient être dans l'industrie mais c'est ça 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 va être non ça promet pour avoir il y avait Simon Darvaux qui était venu notamment quand il était sur la barre de former la tour lui est là-dessus puis c'était très prometteur les intentions sont très bonnes puis si ça continue comme c'est actuellement ça va donner quelque chose de grandiose non c'est sûr puis ils ont aussi ils ont fait un booth pour PAX ah oui ça s'appelle Up North Indies puis c'est des des studios de Montréal de Québec puis là je pense cette fois-ci il y a aussi quelques-uns de Colombie-Britannique alors eux ils ont acheté un booth de 50 par 50 puis ils ont rempli ça avec des Canadiens juste des Québécois puis aussi autre part mais eux ils font ça à chaque fois alors ça c'est une bonne initiative c'est lié avec en plus il va y avoir du popcorn alors pas mal amateur de popcorn soyez informé marqué 6 août dans votre calendrier oui absolument toi est-ce qu'il y a d'autres grignotines t'aimerais voir dans ces rencontres-là Grégoire je ne suis pas vraiment grignotine non en fait pour le popcorn en fait avez-vous entendu parler du Bad Monkey Popcorn oui absolument qui est très bon soit dit en passant oui c'est super bon c'est la compagnie de mon cousin alors je l'ai demandé pour des événements qu'est-ce qu'ils font puis ils supportent des événements puis c'est vraiment pas cher alors on s'est dit ok cool on va aller avec puis ouais c'est pas supposé d'être un plug pour le popcorn mais en fait c'est bon regarde moi c'est pas mon cousin puis je peux dire c'est une très 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 bonne marque de popcorn si vous êtes capable je pense qu'il y a un métro notamment qui les distribue à Gier à Gier aussi c'est pas très bonne marque j'ai pas essayé juste pour ça il faut que j'aille le 6 août c'est intéressant parce que ce qu'ils ont fait comme compagnie c'est qu'ils ont allé à toutes sortes d'événements des grands événements formels avec beaucoup des investisseurs tout le monde mais ils donnaient ça gratuit ou juste pour couvrir le coût et ils faisaient ça comme à chaque jour partout puis ça a marché parce qu'après il y a du monde qui travaille dans des épiceries qui demandent puis des autres événements et ça continue et continue et là c'est un start-up comme des compagnies de jeux vidéo tu sais qu'il faut juste essayer tout puis quelque chose qui va marcher mais c'est un bon c'est une histoire un peu intéressante oui absolument c'est un très bon exemple encore une fois le pouvoir du harçois c'est ouais exact s'il y a quelque chose à retenir ce soir c'est ça de mon côté oui donc un gros merci à vous messieurs ça a été un excellent épisode on voudrait remercier aussi soit du temps passant Étienne et Oujabin qui a travaillé sur la musique de cet épisode ainsi que Philippe Tremblay sur l'infographiste et finalement la dernière personne qu'on veut remercier c'est vous l'auditeur si j'avais une caméra je ne suis pas un très bon un gros merci à vous on a eu beaucoup de plaisir à faire cet épisode-là on espère que vous en avez eu autant à l'écouter et on se dit au revoir bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501